Bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule ! Aujourd'hui je suis au CLGBT de Rennes. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire que ce sigle. Je suis avec Célène. Célène Tonant, ça va la pêche ? La pêche. Nous sommes également avec Julien Guibert. Julien, ça va ? Bonjour. Évidemment, il m'est arrivé un petit quelque chose. Il nous est arrivé à la cellule un petit quelque chose la semaine dernière. On va revenir sur ce qui s'est passé avec vous deux, puisque vous êtes les organisatrices et organisateurs de la Queervention aussi. Ça va être l'occasion de faire un petit retour sur l'événement. J'étais très heureux que tu m'invites, Julien, à venir dans le centre LGBT de Rennes, vous poser toutes ces petites questions. Alors d'abord, on peut peut-être expliquer qu'est-ce que ça veut dire que centre LGBTIQ, je ne sais plus moi. En fait, nous, l'association, elle s'appelle le CGLBT, CGLBT Rennes, ou Centre Gay Lesbien Biais Trans de Rennes. D'accord. Alors, ça veut dire en fait... Voilà. Alors, pour la petite explication, en fait, LGBT, c'est lesbienne, gay, bi et trans. Nous, on s'appelle CGLBT pour une particularité historique, c'est que le centre a été créé il y a 16 ans. Et à l'époque, c'était un CGL, parce qu'il y avait des CGL un peu partout, les centres gays et lesbiennes. Et en fait, au bout d'un moment, les gens qui étaient avant nous, parce que nous, on est jeunes... Enfin, on est jeunes ici. Voilà. Mais bien sûr qu'on est jeunes. Et donc, on n'a pas connu cette époque-là, ici en tout cas. Mais il y a un moment où ils se sont posé la question de ouais, mais en fait, ce n'est pas que pour les gays et les lesbiennes. Peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute des lettres. Et donc, l'acronyme LGBT, qui est maintenant très populaire, ne l'était pas à l'époque. Du coup, ils ont fait un CGLBT. Là, actuellement, on est en pleine réflexion pour un nouveau nom. Parce que c'est vrai que les noms avec des acronymes, c'est un peu casse-gueule. De toute façon, on est sûr d'oublier des gens une fois sur deux et même peut-être plus. Donc, peut-être passer à un nom qui serait... On est en pleine réflexion sur le sujet. D'accord. Alors, peut-être rappeler aussi, Célène, on t'entend beaucoup sur le podcast Ludologie, animé par Manuel. Tu es aussi... Alors, on est quatre, Ludologie. Alors justement, il y a Adrien, il y a Manuel. Et qui est le dernier que j'oublie tout le temps ? La dernière, Fanny. C'est Fanny ! On est un casting paritaire. Bravo ! C'est pas facile à faire, j'en sais quelque chose. Mais oui, c'est toutes les deux semaines et on essaye toujours de creuser des sujets sur le jeu sous toutes ses formes. Voilà, ça sort le dimanche. Ah oui, le dimanche, une fois sur deux. D'accord, ok. Donc voilà, tu es aussi une membre active du monde du jeu de rôle, mais tu es la présidente, donc. Tu as été réélu là récemment, d'ailleurs, je crois. Tu as été réélu présidente, justement, du centre LGBT de Rennes, pour te présenter aussi quand même rapidement. Et Julien, qu'on a eu l'occasion d'entendre sur la cellule la saison dernière. Julien Guilbert, l'auteur des Terres Suspendues. Et donc, tu appartiens toi aussi au centre LGBT. Eh ben oui. Pour une raison corseable. Moi, je suis rôleiste et je fais aussi partie des élus. Et cette année, je suis secrétaire. Donc, c'est moi qui... Donc voilà. Donc là, on a des gens compétents, contrairement... C'est ce que tu voulais. Compétents et concernés, contrairement aux gens de la cellule, c'est-à-dire, savoir moi et Flavie, surtout, qui présidons la cellule et qui n'y connaissent en rien. Et donc, la semaine dernière, on a, comme vous avez pu l'entendre si vous suivez la cellule avec beaucoup d'attention, eu un petit incident technique, puisque nous avons en fait chroniqué un jeu d'Avry Alder, qui n'est autre que The Quiet Year, en l'appelant avec son dead name, c'est-à-dire le nom qui lui avait été assigné à la naissance par ses parents. Oui. Dead name ou Morinon, en français, que tu peux dire aussi. Morinon. Je crois que c'est au Québec qu'on l'a... Oui, c'est... Les néologismes au Québec sont très très... On parle aussi du Morinon. Le Morinon, d'accord. Donc, le Morinon, il faut peut-être expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un Morinon, en fait ? Oui. Eh bien, en fait, ton Morinon ou ton dead name, c'est ton nom de naissance que tu as abandonné pour différentes raisons. Oui. Ça concerne plus particulièrement les personnes trans qui ont, en général, commencé une transition et qui, ne se reconnaissant pas dans leur nom de naissance, choisissent d'en changer, ce qui est aujourd'hui possible. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est une nécessité sociale. C'est pas une question de ne pas se reconnaître dans mon... Enfin, mon prénom de naissance, c'est pas que je ne l'aimais pas. C'est que c'est juste pas possible de porter un prénom masculin quand tu es une femme. Enfin, moi, je l'aimais très bien, mon prénom de naissance. Donc, c'est pas la question, en fait. Non, la question, c'est une question de réalité sociale, en fait. Et c'est une question, si jamais tu viens à découvrir le prénom de naissance d'une personne trans en particulier, parce que la problématique est vraiment spécifique par rapport aux personnes transgenres. On y revient plus tard pour le vocabulaire. Mais parce que si tu as Charlotte qui n'aime pas du tout qu'on l'appelle Charlotte et qui n'aime pas ce prénom-là et qui décide qu'on l'appelle maintenant Marie-Christine. Bon, déjà, la plupart des gens, ils n'en font pas qu'à du tout. Ils ne font pas attention. Ils vont l'appeler Marie-Christine parce que c'est juste pas des trous du cul, en fait. Est-ce qu'on peut parler de dead name dans ces cas-là ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça n'a vraiment pas le même impact, en fait. À partir du moment où tu sais que Marie-Christine, en fait, sur sa carte d'identité a écrit Charlotte, ça te fait une belle jambe et tu ne vas pas forcément l'évoquer comme ça pour lui nuire en plein milieu d'une réunion au travail. Donc, c'est compliqué. C'est pas pareil. Alors que si tu apprends que Marie-Christine, en fait, sur sa carte d'identité, il y a écrit Jean-Michel et que tu le sors en plein milieu d'une réunion au travail alors que personne n'était au courant, ça va tout de suite changer la perception des gens par rapport à Marie-Christine. C'est ça. Il y a une volonté de nuire derrière. Et c'est justement la question qu'on s'est posée, si tu veux, c'est que nous, dans la mesure où on a pris un jeu qui était en PDF et qui était donc titré, enfin qui était tagué par l'ancien nom, donc le dead name d'Avry Adler. Là, du coup, nous, on était, si tu veux, on a commis ce faux nom, en fait, de façon involontaire. Et tout de suite, les gens, les auditeurs de la cellule nous sont tombés dessus en nous disant, il faut retirer le podcast. C'est très important parce que cela peut être vu, si vous le maintenez, une fois que vous êtes conscient, en fait, de la chose, ça peut être vu comme une véritable insulte. Et en fait, si tu veux, on nous a expliqué que c'était comme si on ramenait en fait la personne à ses assignations d'origine, là où elle s'est justement battue pour s'en détacher ou etc. C'est à peu près ça, en fait. Si tu veux, il y a un parcours de transition, on peut... Alors, c'est extrêmement social. En parcours de transition ? En parcours de transition d'une personne transgenre. Donc, le fait de revendiquer son genre... Comment dire ? Un genre différent de celui qui a été assigné à la naissance. Voilà, c'est ça. Donc, le parcours de transition, c'est un processus qui est extrêmement social. Souvent, la représentation médiatique est centrée sur le médical. Mais finalement, c'est... Alors, ce qui n'est pas faux en soi, dans le sens où il y a plein de personnes trans qui vont faire des transitions médicales, mais ce n'est pas le cas de toutes. Ce n'est pas une vérité universelle du tout. Et en fait, le fait est que ce processus de transition, il n'a rien de spectaculaire, même dans ses réalités médicales. Ce qui est extrêmement spectaculaire, en revanche, c'est le regard des gens et l'attitude des gens sur ces parcours de vie. Comme je disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui changent de prénom, mais sans passer cette barrière qui paraît infranchissable pour les gens du genre. Et ils n'en font pas cas. Et c'est même extrêmement courant dans le troisième âge. Enfin, je ne sais pas. Moi, je connais plein de gens. Alors, je ne connais pas tant de gens du troisième âge que ça, mais la plupart, en fait, avec qui j'ai eu l'occasion de parler, en fait, tu parles suffisamment longtemps avec et tu te rends compte que la plupart des gens... Enfin, il y a plein de gens de cette génération qui ne portent pas leur nom de baptême, comme ils le disent à l'époque. Parce qu'en fait, à l'époque, on nommait les gens comme le grand-père, etc. En fait, on avait 15 louis dans la même salle de classe et du coup, on ne pouvait pas les appeler tous louis. Mon propre grand-père ne s'appelait pas par son propre prénom. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est extrêmement courant et dont les gens ne font pas cas. Mais dès qu'on passe cette barrière infranchissable dans la tête des gens du genre, là, tout de suite, ça fait scandale. Et c'est le cas pour le prénom et c'est le cas pour plein, plein d'autres choses. Et du coup, un parcours de transition, ça vient à imposer imposer, de fait, sa propre réalité dans laquelle on se sent à l'aise à son entourage social et au monde entier. Alors, normalement, l'entourage social et le monde entier, ils n'ont à peu près rien à dire là-dessus. Ils devraient rien avoir à dire. Normalement, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'ils sont quand même bien moins placés pour le savoir que la personne qui dit, ben non, moi, je ne m'appelle pas Jeanne Charlotte, je m'appelle Jean-Edouard. Même si, personnellement, je n'aurais pas choisi ce nom-là. Tu as dit deux choses, à mon avis, sur lesquelles il va falloir qu'on revienne parce que c'est aussi en partie pour ça que Julien m'a invité à faire ce podcast. On a commis dans le... Donc, on a enregistré, en fait, à la cellule, du coup, suite au fait que les auditeurs nous aient appris, en fait, cette erreur. On ne pouvait plus se cacher derrière nos petits doigts. On ne pouvait pas laisser le podcast en ligne. On ne pouvait pas laisser le podcast en ligne parce que ça aurait été contribué au maintien d'un nom que la personne ne revendiquait pas comme étant le... Mais après, on se bat avec. Tu sais que c'est vraiment un gros souci qu'on a, par exemple, sur Wikipédia. Parce qu'autant Wikipédia, quand une personne change de nom et de pronom pour passer éventuellement du il au l ou du l au il, Wikipédia l'intègre directement, en fait. Alors qu'en France, la procédure sur Wikipédia est très complexe parce qu'ils considèrent, alors, ce qui fait, comment, hérisser les cheveux de beaucoup de monde, ils considèrent que la personne reste dans son genre jusqu'à ce qu'elle en ait changé. Mais ce qui donne, pour les Sœurs Wachowski, par exemple, des articles écrits de façon complètement rocambolesque où tu peux te retrouver avec un il et un elle dans la même phrase pour désigner la même personne parce que tu ne parles pas de la même personne à la même époque. Donc, c'est vrai que tu es dans une polémique parce que c'est vrai que ça touche beaucoup de gens et ça les touche très intimement en plus. Alors, quand c'est un auteur ou un réalisateur ou une réalisatrice étrangère, il n'a pas accès à sa page Facebook française et je pense qu'il s'en tape un peu. Mais de la part des communautés LGBT en France ou de la part des gens qui sont directement concernés en France par leur page Wikipédia, ça pose de sérieux problèmes. En fait, sur Wikipédia, il ne faut vraiment pas être connu avant sa transition. Ah oui, c'est clair. Parce que sinon, c'est vraiment galère. En fait, il y a un principe sur Wikipédia anglophone, c'est qu'il faut appeler les gens et pas que dans le cas de la transidentité. Par exemple, dans le cas de population, il faut appeler les gens par le nom qu'ils se donnent eux-mêmes. Et donc, ça, c'est un principe dans la version anglophone. Dans la version francophone, pas du tout. Le principe, et même pour les populations, c'est de l'appeler par le nom que les gens leur donnent le plus, par le nom le plus populaire. Du coup, ça donne n'importe quoi. C'est vraiment... C'est ordurier même. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux créer tout de suite une page Facebook pour rebaptiser quelqu'un en faisant voter les gens. Mais imagine tout simplement les populations qui sont, par exemple, qui sont soumises à d'autres régimes, que régimes qu'elles connaissent n'ont pas forcément leur nom, qu'elles se reconnaissent elles-mêmes comme population. Dans les pages francophones. Donc, ça pose vraiment des gros problèmes politiques, autres que sociaux. Et du coup, oui, c'est... C'est comme si les gens ne choisissaient pas leur groupe d'appartenance. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, oui, sur Wikipédia francophone, mais c'est un truc qu'on retrouve même dans pas mal de domaines. Et le domaine du cinéma, tu parlais de Sœur Wachowski, c'est particulièrement criant. T'as des gens sur Internet qui vont dire, ouais, mais il faut dire les frères Wachowski parce qu'ils sont crédités comme ça au générique. Et on en revient à la problématique par rapport à Avril Derr. D'accord, dans l'œuvre, c'est écrit comme ça. Effectivement. Néanmoins, à partir du moment où t'as connaissance du fait que ça a évolué pour la personne, à partir du moment où t'en as connaissance. Je ne dis pas que tu vas te tenir au courant de tous les auteurs et autrices de toute ta vie. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que, si tu veux, Avril Derr, je vais y arriver, mais elle a fait demander en fait à ce que son nom dans ses autres jeux outre-Atlantique soit remplacé, son ancien nom, que son deadname disparaisse définitivement. Et c'est spécifique à cette traduction sur laquelle on est tombé complètement par hasard, qui est donc celle de 500 nuances de Geek. Et apparemment, Maître Signe, qui est propriétaire de ce site, a eu plusieurs demandes de personnes transgenres qui lui ont été faites pour changer ce nom et il n'a pas accepté de le faire. Donc, il y a vraiment un problème, à mon avis, spécifique, selon les sources que j'ai. J'ai réussi à les croiser quand même. Parce qu'il y a des conversations Facebook qui ont été communiquées avec lui. Appuissées comme Facebook est, comme la rumeur peut enfler. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué. Mais là, en l'occurrence, il participait à ces discussions sur Facebook et on a bien vu son hermétisme vis-à-vis de cela. Donc, il y a ça d'une part. D'autre part, on a commis, en fait, c'est ce que je voulais dire, de nombreuses erreurs dans notre podcast correctif. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus avec vous parce que c'est aussi là-dessus, Julien, que tu as accepté de m'inviter pour qu'on puisse corriger tout ça, puis discuter tout ça et faire la pédagogie de tout ça en même temps. Première erreur, et ça, c'est Sélène qui me l'a appris en préparation de ce podcast, je disais donc dans ce podcast que Magdaleneau était donc le nom de jeune fille de Avri Alder. Et donc, elle avait changé son nom de Avri Magdaleneau à Avri Alder alors qu'après, suite à son mariage. Et Sélène, tu m'apprends que c'est plus compliqué que ça. Pas que je sache. Je ne connais pas Avri Alder personnellement. On n'a jamais discuté. Je suis quand même sa traductrice sur Monster Art 2. Donc, je me suis documenté un petit peu aussi sur qui je traduisais. Et il s'avère que Alder, de ce que j'ai lu, j'ai lu un post à un moment où elle disait, où elle expliquait le changement, ce serait le nom de sa mère. Donc, en fait, le principe, c'est de rompre, si j'ai bien compris, avec la tradition patriarcale du fait qu'on porte le nom de son père. Donc, c'est un choix qui est... Alors, je ne sais pas si on peut lui poser le mot de militant, mais en tout cas, c'est un choix qui est engagé personnellement sur un mode de vie aussi. Et qui est son choix, de toute façon, donc à respecter en tant que telle. Voilà. Et en fait, c'est assez hallucinant. J'ai mes marottes, donc je reviens à la même chose. Mais comme quoi, Marine Le Pen, tout le monde sait qu'elle s'appelle Marion, mais on l'appelle Marine, quoi. Tout le temps. À partir du moment où, et dans le milieu du jeu de rôle particulièrement, le grump, personne ne viendrait à l'idée d'aller chercher son essence et de l'appeler comme ça sur toutes les publications. Moi, je l'ai fait une fois et il m'a demandé de couper. Donc, voilà. Mais c'est à partir du moment où quelqu'un utilise que ce soit un pseudonyme ou un prénom qu'il ou elle s'est choisie. Et puis dans l'écriture en général, parce que le jeu de rôle, c'est de l'écriture aussi. Oui, bien sûr. Donc, c'est la personne, tout simplement, c'est sa réalité. Et comme ça, elle l'impose aux autres sans donner le choix. Mais en même temps, c'est une réalité qui la concerne. Donc, c'est vrai que mettre des petits soldats de plomb pour écraser sa réalité, c'est pas sympa. Ben non, c'est pas sympa. Effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça, nous, qu'on a immédiatement... Enfin, immédiatement, pas tout à fait immédiatement, parce qu'il a fallu d'abord que je comprenne moi-même ce que j'étais en train de faire. Oui, parce que t'étais de bonne foi. Et du coup, je n'étais pas du tout au courant de ces problématiques de Dead Name. Je l'ai appris le matin même, en fait. J'ai lu des articles et des couverts. En fait, il y a parfois le souci de cohérence, il est pris dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les gens, ils vont dire « Ouais, mais attends, c'est compliqué. » Parce que, par exemple, j'avais lu ça sur une page de discussion de Wikipédia francophone, on y revient, où ça parlait de Kathleen Jenner, qui est une femme transgenre américaine qui a fait de la télé-réalité, machin, tout ça, et ultra riche. Donc, ça ne représente pas du tout le quotidien des personnes transgenres de façon générale. Mais il y a un truc intéressant sur cette page de discussion, c'est que les gens, ils disaient « Ouais, mais attends, du coup, dans son passé, cette personne... » Alors, il ne disait pas « cette personne », il disait « il », mais cette personne a été champion olympique d'athlétisme catégorie homme. Du coup, ce serait bizarre d'en parler au féminin. Alors là, il y a deux choses, quand même. C'est... Bah attends, si ça te semble bizarre et incohérent, il faut aussi revoir ta façon de voir les hommes et les femmes et de concevoir le sexisme dans la société. Parce que, justement, on pourrait en parler des différences de catégories dans le sport, déjà. Et en plus de ça, à quel moment ça te semble plus simple de devoir jongler avec des pronoms au sein de la même phrase et de ne pas savoir... Non, mais c'est vrai. Et de ne pas savoir comment tu parles à ton ou à ta pote quand tu es au bar avec des gens qui ne savent pas. Parce que la problématique, elle est ultra concrète dans la vie des gens. Moi, ça m'arrive d'aller au bar, d'aller dans un café, n'importe où, d'aller en ville avec des amis, parfois avec des amis qui me connaissent d'avant. Parce qu'en fait, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de jarter de ma vie tous les gens que je connaissais avant. Quand je dis que j'ai eu la chance, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, parfois, il y a des gens qui me connaissaient avant avec mon nom d'avant quand j'avais de la barbe et tout. Et il y a des gens qui me connaissent tel que je suis aujourd'hui. Voilà, moi, je t'ai toujours connu. Il y a des gens qui ne me connaissent que tel que je suis aujourd'hui et m'appelant Célène. Et voilà. Et il y a des gens qui ne savent même pas que je suis trans, en fait. Et c'est comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui commence à parler de moi au masculin pour un événement d'avant, ça va faire des nœuds au cerveau à tout le monde, en fait. Il ne faut pas faire ça pour respecter, pas que moi, mais tout le monde. Ce serait juste bizarre. Donc, au bout d'un moment, respectez-vous, respectez votre propre intégrité, votre propre cohérence. Il faut parler des gens avec le genre et avec le prénom qui se donnent aujourd'hui, en fait. Voilà, tout simplement. Deuxième problème dans ce correctif, c'est que donc, on a employé le mot de transfiguration. transsexuelle. On a donc dit qu'Avry Alder était une transsexuelle. Et là, Julien, c'est... Là-dessus, si tu veux, je peux en parler. Le souci du mot transsexuel, c'est que c'est un mot qui médicalise extrêmement le process, d'une part, et donc qui renvoie à la psychologie, le transsexualisme, la psychiatrie, le fait que ce soit une maladie mentale jusqu'à il n'y a pas longtemps et que... Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours selon l'OMS. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est encore... En fait, on a 30 ans de retard sur les dépsychiatrisations avec l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'était 17 mai 90. Oui, oui. Où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Encore aujourd'hui, le transsexualisme, avec beaucoup de guillemets autour, est considéré comme une maladie mentale. Et on parle... Il y a beaucoup de psychiatres qui parlent encore de dysphorie de genre pour des gens qui ne se reconnaîtraient pas dans leur genre. Et c'est vrai que il y a d'une part ça, le fait que le terme soit très médicalisé, donc renvoie à une réalité médicale. Et d'autre part, il y a un peu une confusion avec homosexuel, bisexuel, hétérosexuel qui renverrait le fait que le fait d'être trans, d'être transgenre, soit une sexualité, une sexualité un peu à part. Or, le fait d'être transgenre n'est pas une sexualité du tout. En fait, tu peux être transgenre et homo, tu peux être transgenre et hétéro, tu peux être transgenre et bi, ça ne dit rien de ton orientation sexuelle. D'accord, ouais. Du coup, c'est vrai que ça rime avec... C'est vrai, ça fait une énorme confusion. Alors que, en fait, ça ne veut rien dire dans le sens où qu'est-ce que c'est qu'on fait l'amour à l'envers ou quoi ? Oui, voilà. Il y a des gens qui ont tenté transsexe pour dire c'est un changement de sexe donc on va... Mais c'est... Déjà, il y a une confusion énorme vis-à-vis de tout ce que ça veut dire au niveau de l'appareil génital alors que j'ai dit tout à l'heure que c'était pas forcément... C'est pas le plus important en fait. C'est pas forcément le sujet donc comme c'est une réalité très sociale, il y a des gens qui le font et il y a des gens qui le font pas et ça les concerne parce que quand tu vas acheter ton pain tu ne demandes pas à la boulangère si elle est un stérilet ou si elle a une bite. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est pas le sujet. Donc, ça ne change pas la façon dont tu parles aux gens normalement. Et effectivement, du coup, transsexe, c'est pas utilisé du tout non plus et transgenre qui est un calque de l'anglais transgender et il faut voir que le mot gender n'a pas exactement le même sens que genre en français. C'est lost in translation là. Parce que genre en français, nous on voit beaucoup ce mot-là par la théorie du genre et tout. Avant, en grammaire. Oui. Mais c'est d'abord une notion grammaticale. Oui, c'est d'abord une notion grammaticale. Mais le mot genre en français, pour les gens, ça évoque une réalité extrêmement sociale. C'est-à-dire que il y aurait un découpage qui serait d'un côté purement biologique et ce serait le sexe et de l'autre côté purement social et ce serait le genre. Et on aurait relié les deux, etc. En anglais, c'est pas du tout incohérent d'avoir un champ qui s'appelle gender et une liste déroulante avec male-female. Homme, effectivement, c'est une notion sociale. Et ça, c'est intuitif en fait pour globalement tout le monde quand un homme va dire à son fils... Homme avec un petit H, on est d'accord. Oui, avec un grand H, c'est un peu une entourloupe ce truc-là. C'est pour pas dire humain, enfin bref. D'accord, oui. Mais... Ouais, c'est hyper ambigu déjà en français. C'est déjà un peu hypocrite. Je veux dire, le droit de l'homme et du citoyen, c'était vraiment pour pas dire humain et pour parler que des mecs, en fait. On a un propre temps de bouille. Mais bref, donc quand un mec dit, quand un papa dit à son fils « Tu es un homme, mon fils », il parle pas du fait que son fils, il est né avec des desticules. Il parle du fait que son fils accède au random et accède à la virilité. Il parle au fait que socialement, il accède à ce statut. D'accord. Le fait d'être un homme ou une femme, ce sont des statuts auxquels on accède au bout d'un moment de nos vies, suite à l'adolescence, en fait. mais c'est quelque chose qui est presque ritualisé, quelque part. Dans nos sociétés, personne ne naît homme ou femme. Jamais. Ça n'arrive pas. On est d'abord un petit garçon ou une petite fille, on grandit, etc. On n'a pas trop de mots en français qui soient assez acceptables pour qualifier le sexe des individus à partenariat. Mal et biologiquement. Mal et femelle. Mais mal et femelle, pour des humains, ça fait très très bizarre. En anglais, tu peux le dire. En français, ça fait toujours... Ça fait toujours... C'est pour ça que je parle de cadres de traduction qui ne sont pas tout à fait... Voilà. Bon. Le sexe, dans sa notion biologique, il comprend plein plein de choses. C'est un nuage de caractéristiques. Parce que souvent, les gens le résument aux chromosomes, mais les chromosomes... Déjà, aux pénis, à l'alternance, en fait, qui n'en est même pas une, mais le fait d'avoir un vagin ou d'avoir un pénis, ce qui est complètement différent d'avoir des chromosomes, et ce qui est complètement encore autre chose quand on parle de testostérone, donc c'est beaucoup plus compliqué. La biologie est beaucoup plus compliquée que ce qu'on voudrait en faire, en fait. Oui, en fait, très très peu de monde connaît son cariotype. Son cariotype, c'est-à-dire ses chromosomes sexuels. Personne, globalement, à part avoir fait des tests de fertilité et tout, et des examens, mais que presque personne ne fait, mais quasiment personne ne connaît son cariotype XX et XY. Et il existe plein, plein d'autres variations chromosomiques qui ne causent même pas toujours d'infertilité. Et ça n'est même pas ça non plus qui définit le sexe de l'individu au sens où on l'entend habituellement. Imagine, Romaric, imagine que tu croises dans la rue une personne qui porte une robe qui est maquillée, qui a des talons, qui est très très féminine par son habillement, mais tu identifies ses traits de visage comme masculin, plus dur, un bleu de barbe, mettons même une calvitie précoce et des épaules carrées. D'accord. Tu vas sans hésitation. On fait du jeu de rôle, là, c'est ça ? Bah ouais, voilà. Ça y est, ça commence. Donc ouais, on va lancer les dés pour déterminer le genre de la personne en face. Et là, il faut vraiment faire un échec critique pour ne pas détecter que c'est un genre féminin. Par contre, pour déterminer son sexe, en moins d'une demi-seconde, c'est le sexe masculin qui t'est venu à la tête. Oui, bien sûr. Et bien, pourtant, tu n'as pas soulevé sa robe pour voir ce qu'il y avait entre ses jambes. C'est bien qu'il y a d'autres caractéristiques qui déterminent, toi, ton intuition de ce que c'est qu'un sexe masculin. Et effectivement, c'est tout un nuage de caractéristiques qui vont pourtant, parfois, ne pas aller tout à fait dans la bonne case et puis il y a des hommes qui mesurent 1m50, ça arrive, et il y a des femmes qui vont 1m80. Pourtant, la taille d'un individu est un caractère sexuel secondaire qui fait partie des petites cases rosées bleues de sexe biologique, entre guillemets. Donc, ce sont certes des catégories, mais en fait, c'est des nuages de caractéristiques qui font qu'on a tendance à plus placer un individu d'un côté ou de l'autre sur des critères effectivement naturalisants. En fait, il y a un petit... Enfin, je ne sais pas s'il y a un biais dans ta démonstration, là, c'est évident, c'est que tout ce que tu as décrit comme appartenant traditionnellement aux propriétés du genre féminin, ce sont des choses qu'il peut enlever. Alors que le collier de barbe, il est inamovible, tu vois. Alors, je ne dirais pas forcément parce que... Et du coup ? Là, on touche quelque chose qui englobe toutes les discriminations et pas simplement les discriminations LGBT, c'est ce qu'on appelle la mécanique d'assignation. Qu'est-ce qui fait dans tes catégories mentales propres que tu vas classer un individu ? Qu'est-ce qui fait que tu considères quelqu'un, par exemple, comme noir ? Et en fonction de qui tu es, tu ne considères pas comme noir les mêmes personnes. Et là, Romaric, on est dans quelque chose, une caractéristique que tu ne peux pas enlever à la personne. D'accord, oui. Mais toutes ces mécaniques d'assignation, elles existent, en fait. Parce que on est dans... Enfin, alors, je ne suis pas philosophe, je suis littéraire, donc tu pourras me reprendre là-dessus et puis je sais que tu aimes bien le faire. Mais quand tu vois quand tu vois quelqu'un dans le lieu de l'espace que tu occupes actuellement, j'identifie... Je t'identifie en un dixième de seconde, même pas avant, et ce que je vois dans l'espace, j'identifie comme étant Romaric. Tu vois ? Mais derrière, quand je te vois la première fois, et puis, à force de te fréquenter, je vais te mettre plein de cases. Je vais cocher tout un tas de cases que je vais quelquefois décocher, puis recocher après, mais qui font que je vais te ranger. Je vais te ranger comme quelqu'un de blanc. Qu'est-ce qui fait que dans ce petit coin de mon cerveau, j'ai caussé la cage blanc, en fait ? Eh bien ça, tu peux l'expliquer que... Enfin, tu ne peux pas l'expliquer de façon objective, en fait. Il n'y a pas que ça, en fait. C'est que quand je t'ai décrit cette personne, en fait, je t'ai bien dit que tu identifiais son sexe comme masculin et son genre comme féminin. Oui, tout à fait. Deux notions différentes. Et le genre étant, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la tête des gens, c'est quelque chose d'extrêmement social. Donc, effectivement... Et tu ne dirais pas ça, toi, justement ? Ça te choque ? Pour moi, c'est... Comment dire ? C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que ton élément social, en fait, il va impacter aussi effectivement tes caractéristiques physiques. Il va impacter la façon dont tu te perçois, dont tu te perçois en société, tout simplement parce que les gens plaquant cette socialisation et ce genre sur tous les éléments de l'individu, pour parler très, très franchement, moi, dans mon parcours de vie, quand... En fait, j'ai passé six mois à me dire bon, moi, je fais une transition sociale, donc j'adopte les caractéristiques sociales du genre féminin et mon prénom, c'est Laine, mais les hormones, ça me fait encore peur donc je verrai plus tard. J'ai passé six mois comme ça. C'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur à plusieurs titres. Déjà, il y a le fait que les gens se plantent tout le temps, ils sont désolés tout le temps mais en fait, ça crée des... Enfin, je suis persuadée que les gens sont désolés mais ça crée des psychodrames toutes les deux minutes. Alors ça, c'est un truc dont je voulais vous parler aussi. Et en fait, du coup, c'est compliqué à gérer parce que t'es tout le temps en train de gérer à la fois la susceptibilité des autres et la tienne et en fait, ça crée tout le temps à faire de la pédagogie. C'est juste chiant. Tu peux pas être invisible deux minutes. Donc déjà, il y a ça. Il y a le fait que j'ai jamais été autant harcelé et harcelé sexuellement et subi autant de violences sociales dans la rue parce qu'en fait, les gens établissent une hiérarchie. Alors quand je dis les gens, c'est la société, notre culture de façon générale. Je suis sûr qu'il y a des gens gentils. C'est pas la question. Je pense même que c'est la majorité des gens. C'est pas la question. Après, quand ils sont groupes. Voilà. Il y a une hiérarchie sociale entre le masculin et le féminin qui se fait dans la tête des gens. Et en gros, le genre féminin, et je caricature à gros traits, mais le genre féminin dans la tête de beaucoup de gens, c'est un peu un genre soumis et disponible sexuellement et tout ce que tu veux. Et du coup, en fait, si une personne est identifiée par les autres comme ayant choisi volontairement le féminin, c'est pour sucer des bites. Dans la tête des gens, il y a vraiment ça qui est présent. Et du coup, en fait, j'étais arrêté toute la journée par des mecs dans la rue qui me demandaient des services sexuels. À genoux, quoi. Et qui me proposaient de me payer pour ça. Ou alors qui s'arrêtaient en voiture à côté de moi. Le harcèlement était permanent. La rue était hostile. Même ma colloque de l'époque avait du mal à aller faire des courses avec moi parce qu'elle était juste trop en état de stress parce qu'on nous regardait tout le temps. Mais moi, je n'avais pas le choix d'aller faire des courses avec quelqu'un d'autre que moi, en fait. Je ne pouvais pas me séparer de moi-même. Donc, c'était hyper usant. Et l'autre truc aussi qui était hyper usant à ce moment-là, c'est le miroir, en fait. Parce qu'en fait, ce que les gens, ils ne comprennent pas par rapport à des parcours comme ça, c'est qu'on n'a pas grandi dans un monde des bisounours où le genre, ça n'existe pas, ou c'est autre chose, ou la théorie du genre ou je n'en sais rien. On a grandi dans le même monde qu'eux, avec les mêmes valeurs culturelles qu'eux, et dans un monde où on a expliqué que tu as une bite, tu as un homme. On va vraiment résumer, mais c'est dans ce monde-là aussi qu'on a grandi. C'est ce monde de simplification. Quand il y a des harceleurs, on va appeler ça des trolls, mais on va appeler ça des harceleurs sur Internet qui viennent te pourrir ton Twitter ou autre chose avec des photos de chromosomes ou qui viennent t'expliquer que tu as une bite, tu es un mec, alors qu'ils n'en savent rien. Si ça se trouve, j'en ai pu. Ils ne savent pas. Ce n'est pas quelque chose dont je parle. Ils ne parlent pas de ces choses-là. Merde. Et quand ils viennent essayer de m'expliquer la vie, est-ce que vous êtes au courant que je suis la première à mettre 10 ces horreurs ? La première personne à mettre 10 que vous êtes en train de m'envoyer dans la gueule en croyant que ça me fait mal ? Moi, je me suis dite et je les ai résolus, en fait. Le miroir était extrêmement cruel parce qu'effectivement, quand tu te regardes dans le miroir et que tu es en dissonance profonde avec ce que la société t'a expliqué qui était normal, que tu es vraiment une anomalie à tes propres yeux dans le miroir, c'est compliqué pour le self-estimant. Ce que tu constates aussi chez beaucoup de personnes trans, alors c'est plus des femmes qui sont touchées par ça, c'est qu'en fait, une femme, dès sa naissance, elle a appris des stratégies pour se protéger des hommes. Une femme trans, elle a été éduquée comme un homme à sa naissance et du coup, ces stratégies-là que les femmes ont développées pendant 10 ans, elle ne les a pas. Donc, savoir se protéger d'un homme, savoir repousser des avances, savoir éviter le regard ou des choses comme ça, et bien, elle ne l'a pas appris. Donc, elle doit la prendre dans l'urgence et elle doit la prendre pour sa propre survie. Oui, et puis, il y a un autre phénomène aussi. En plus, parce que parfois, il y en a qui en profitent pour faire un discours essentialisant au passage en disant oui, mais du coup, tu as une socialisation de mecs donc tu as été favorisé sur ça, ça et ça. Sauf qu'en fait, le principe, ce n'est pas d'avoir le ticket gagnant et de l'avoir rendu. C'est que tout le monde a cru que tu l'avais et en fait, tu ne l'avais pas et au bout d'un moment, tu essayes de dire non mais les gars, je ne l'avais pas le ticket. Ça, c'est très intéressant parce que ça fait partie de certains préjugés que moi, je pourrais avoir. Quand j'ai préparé mes questions pour ce podcast, il y avait ça qui trottait dans ma tête de me dire mais est-ce que ce n'est pas plus facile de faire une transition quand tu pars du genre masculin pour aller au... C'est le contraire. C'est le contraire. Tu vois, mais non mais... C'est-à-dire que je ne dis pas qu'une transition vers le masculin, c'est facile. La transphobie en soi, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Mais se promener ayant une apparence masculine quand tout le monde se dit que tu es garçon manqué ou... Alors, c'est hyper violent comme terme mais... Ou qu'une femme masculine ou une lesbienne ou je ne sais pas trop quoi, c'est extrêmement moins violent quand même que quand tout le monde te regarde du coin de l'oeil en disant putain, c'est le travail de service. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose en fait parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est perçu comme femme peut s'habiller de façon masculine et ça choque personne en fait. Personne n'y fait attention. C'est le préjudice causé par le fait d'être appelé au féminin alors que tu te sens mec. Il existe. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de se faire tabasser et violer dans la rue en fait. Oui, je crois. C'est... C'est juste pas du tout la même chose. Et par rapport à cette socialisation masculine, personnellement, avant ma transition et quand je ne revendiquais pas encore et quand je n'assumais pas encore ma propre féminité, en fait, le statut d'homme, il m'était dénié. On ne me considérait pas comme un vrai mec. Ah oui, d'accord. Jamais. Jamais. Quand on disait les filles, j'étais dedans. Et parfois, c'était de façon un petit peu moqueuse. Pourtant, je... Enfin, voilà. D'accord, ouais. Et j'ai jamais... Jamais je me suis senti moi-même concerné par tout ce qu'on disait que les hommes devaient faire. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup plus pernicieux que ça, en fait. D'accord. Pour revenir aux erreurs qu'on avait faites pour... Mais c'est... De toute façon, ce podcast, ça s'appelle TransJDR et Coirvention. Donc, on va... Vous inquiétez pas, on va... On va... Évidemment, comme le disait très bien Julien tout à l'heure, il y a... C'est abyssal comme sujet. Ah oui. Et donc, évidemment, on pourrait presque faire un podcast hebdomadaire. Oui, oui, oui. Non, mais il y en a sur le net. On va pas aller... Donc, voilà. C'est assez éprouvant aussi, hein. Oui, non, mais carrément. Et alors, bon, je vais passer au troisième problème que j'ai trouvé dans notre contre-explication de la semaine dernière. À un moment donné, on dit que donc Magdalenault, alors je sais plus comment c'est dit, mais a changé de nom. Et il y a une réflexion qui m'a été faite sur Internet par Arjuna, qui est qu'en fait, Avri Alder a toujours été Avri Alder. Elle n'a pas changé de nom. Disons que c'est plus flagrant quand on te dit changer de sexe aussi. C'est ça qui est plus gênant, en fait. L'expression changer de sexe est plus violente que changer de nom. Parce qu'à la limite, tu peux entendre changer de nom, mais changer de sexe, non, parce que tu t'es toujours reconnu dans l'autre sexe. Enfin, je résume, mais tu t'es jamais identifié dans le sexe où on t'a placé, en fait. D'accord, oui. Donc, t'as pas changé. À tes yeux, t'as jamais changé. Oui, sur la question du genre, c'est vrai que c'est beaucoup plus flagrant. Personnellement, je considère que j'ai assumé ma féminité et mon genre féminin. Mais tu vois, en fait, si on comprend pas ça, on comprend pas pourquoi l'usage du dead name est une insulte. Oui. Parce qu'en fait, dans la mesure où tu te considères comme ayant toujours été Avri Alder, je suis désolé, je prends cet exemple-là parce qu'il parle à tous les auditeurs maintenant, forcément, quand on t'appelle par ce qui est devenu maintenant l'autre nom, celui que la société t'a imposé, bah oui, ça paraît extrêmement violent. En fait, la problématique du nom, elle n'a d'importance que parce qu'elle impacte la question du genre. C'est-à-dire que le fait d'appeler Avri Alder par un nom masculin, le problème, Je dirais d'identité, plus que le genre. C'est l'identité, en fait. Oui et non, parce que les questions d'identité, c'est extrêmement intime, finalement. Personnellement, ça m'a été très important pendant un moment, mais personnellement, ce que je revendique, c'est pas qu'on fasse attention à mon individualité. C'est plutôt parce que je peux me le permettre parce que maintenant, je suis invisible dans la société et maintenant que j'ai voulu dans la société en tant que femme sans que personne n'ait l'air de vraiment mettre ça en question parce que je suis invisible, j'ai cette chance-là. Du coup, en fait, je demande juste d'avoir globalement le même traitement que les gens. c'est des thématiques qui sont... J'ai envie de dire le fait que on appelle Avril Alder sous un nom masculin, le problème, c'est que du coup, on va la réassigner au masculin et on va réengager ses petits soldats de plomb de l'autre côté de sa transition et une transition, ça s'arrête jamais et précisément pour ce genre de raison. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour ressortir ton origine. Dans 200 ans, il y aura toujours quelqu'un pour ressortir un juat de naissance. C'est hallucinant. C'est jamais accompli. La pugnacité des gens pour faire chier le monde sur ce truc-là, c'est absolument hallucinant. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que c'est dommageable. Ensuite, le fait est que les gens n'ont pas forcément toutes et tous la même façon de percevoir ce truc-là. Moi, je considère qu'à un moment de ma vie, j'ai choisi le nom Sélène pour des tas de raisons pratiques parce que je me reconnaissais vraiment dedans. Mais on m'aurait dit... Mais tu as toujours été Sélène. D'une certaine façon, oui, mais je ne le savais pas encore. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est aussi très personnel comme façon de voir les choses, mais je la comprends très bien. Et après, je me dis aussi que c'est une question d'actualité. Parce qu'en fait, cette identité forcément où on est obligé de te mettre dans des cases, on en parlait tout à l'heure en parlant des personnes âgées, c'est aussi quelque chose qui est très récent parce qu'il y a eu des papiers d'identité. Ma mère est tombée. Alors ma mère fait des recherches généalogiques sur la famille et elle est tombée sur un acte de naissance assez remarquable parce qu'à une époque où les choses n'étaient pas obligatoires et pas aussi codifiées qu'aujourd'hui, tu trouves des choses assez extraordinaires. Donc dans un petit village, elle tombe sur un acte de naissance d'une femme. Donc à sa naissance, c'était une femme. Sur le registre de baptême, elle est enregistrée comme femme. Et puis, à 10 ans, le prêtre se rend compte que non. non, non, ça ne peut pas être une femme. Donc on en discute au village, on est dans des petites communautés. Donc on change son registre de naissance, les registres baptismaux, et on lui donne un nom d'homme. Et puis, à l'âge adulte, ça ne va toujours pas. Et à l'âge adulte, il décide finalement qu'au moment de se marier, ce sera une femme. Et je me dis, avec le recul, j'étais très étonné, parce que je me dis aujourd'hui qu'une procédure qui est très codifiée, très administrative, à une époque, alors ça a été bien vécu dans ce village, parce qu'on a un acte de naissance pour le prouver, mais ça a dû être mal vécu dans d'autres villages avec d'autres personnes. Mais là, on avait un curé qui finalement a pris des décisions pour le bien-être de la personne ou du village. Je ne sais pas du tout, la personne n'existe plus aujourd'hui. mais en fait, elle a fait des modifications qui aujourd'hui, quand on entend des religieux s'exprimer sur la nature ou quoi que ce soit, eh bien, qui ne les gênaient pas de prendre il y a 250 ans. Est-ce que vous connaissez l'histoire du chevalier déon ? Oui, non mais... Je connais Lady Oscar. Le chevalier déon, c'est quand même une personne qui a été espionne, lectrice auprès du Xard de Russie, donc avec une identité féminine à la cour du Xard, au début, une identité masculine en France, puis qui a fini par adopter tenue vestimentaire féminine et passer vraisemblablement très bien de façon féminine en société, que le roi a fini par contraindre d'adopter définitivement le féminin et de quitter l'armée en échange d'une solde. Enfin, c'est allé hyper loin ce truc-là, en échange pas d'une solde mais d'une rente. Et à la fin, on l'a vraiment contrainte à arrêter de zigzaguer parce que ça perçoit trop les gens, la fluidité. C'était une personne connue à l'époque aussi. Et du coup, on lui a dit non mais vas-y, le féminin c'est très bien, tu gardes ça et tu ne quittes pas tes robes et voilà. Et en fait, il y a des gens qui sont allés vérifier après sa mort parce que c'était juste trop important de savoir ce qu'elle avait entre les jambes. Je précise, j'ironise, ça se voit peut-être. Oui, non mais c'est clair. Comme quoi, ce sont des problématiques qui ne sont ni récentes comme pourrait le fantasmer des gens ni anodines. Quelque part, quoi qu'il y ait eu dans son pantalon chevalier des ronds, les gens de toute façon étaient déçus. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est de ne pas savoir. Bien sûr, mais bien sûr. Après, c'est devenu un personnage aussi, entre guillemets, dont la légende s'est emparée. Mais c'est une personne réelle en fait. Quelque chose que je voulais vous dire ou vous signaler aussi, c'est que du coup, il ne faut pas non plus, je suis désolé, je suis un peu mon mea culpa où je me cherche un peu des excuses, mais il ne faut pas non plus nous en vouloir de faire cette erreur parce qu'aujourd'hui, quand on parle... Mais si, bien sûr, on t'en veut. Mais c'est quoi le problème ? C'est pour ça qu'on est là avec toi ? C'est que quand on parle de personnes trans, moi j'entends parler de trans, de trans, de trans. Quand j'étais petit, on m'a appris transsexuel. Bien sûr, à moi aussi. Mais j'avais jamais... Donc du coup, pour moi, quand on me parlait de trans, quand vous me parliez de trans, quand je vous ai rencontré, je pensais que vous parliez de transsexuel et pas de trans. En plus, à Rennes, on a les trans musicales, donc c'est bon. Mais... Il y a les trans à Rennes et quand les gens disent il y a les trans à Rennes, tu vas aux trans et tout ça, c'est rien à voir. Mais en plus, par rapport à ça, et parce qu'on m'a appris la même chose à moi... Parce que c'est pas en parlant d'LGBTQ qu'on va éclaircir ça. Non, c'est clair, c'est clair. Il faut que vous employiez les mots. Et moi, en fait, si on m'avait parlé de ce que c'était vraiment qu'une personne transgenre, en fait, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps dans ma vie et j'aurais passé une vie beaucoup plus heureuse jusqu'à Rennes. Ouais. Parce que le truc, c'est que quand t'entends les clichés sur les transsexuels, c'est les prostituées du Bois de Boulogne, quoi. C'est vraiment... Ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Moi, j'ai absolument rien contre les personnes qui se prostituent. C'est vraiment pas le sujet. Mais c'est vraiment pas le sujet, en fait. Bien sûr. C'est le sujet que moi, c'était pas mon plan de carrière du tout. Et que... Et qu'on se l'a... Quand on me disait que c'était des hommes qui voulaient devenir des femmes pour sucer des bites, et ben moi, du coup, ça me concernait pas. Parce que j'avais jamais été un homme, donc je pouvais pas être un homme qui... C'est compliqué, quoi. Alors que si on m'avait juste appris qu'en fait, la façon dont je me ressens, ben j'étais légitime à l'affirmer, et que j'avais le droit de m'autodéfinir, Oui, mais tu vois. Enfin voilà. Ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, oui. Je te dirais, moi qui suis plus vieux, donc j'ai 47 ans, je veux dire, quand j'arrive à Paris, où j'ai la vingtaine, les seules personnes trans que je connais, c'est des personnes qui sont travailleuses du sexe. donc qui se prostituent, qui souvent vivent avec un homme qui les bat pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir se payer de quoi faire des opérations. Et je dis bien des opérations. Et quand, en fait, pour toi, les trans, c'est cette réalité-là, c'est compliqué. Parce que tu peux pas avoir un regard aussi apaisé. Alors, c'est vrai que, on le dit pas non plus, mais t'as la chance d'avoir au CLGBT ici, on est très en avance sur les questions trans. Pourquoi ? Parce qu'on a une majorité de trans au local. Donc, ça nous oblige, ça nous oblige à pas voir les choses comme ailleurs. Parce que t'as d'autres... Ça a pas toujours été le cas. Ça a été aussi un effort militant que d'intégrer... Mais même dans d'autres associations LGBT en France, t'as pas du tout ce regard-là. Ça n'est pas le cas partout non plus. C'est vrai que là, t'es dans un, on va dire, un bastion un peu particulier. Oui, d'accord. Oui, oui. Oui, tu voulais dire ? Ça, c'est un autre truc aussi que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure. Je parle de vous comme si vous étiez une communauté séparée de la mienne aussi. J'ai dit vous, vous, machin. Parce que, bon, en fait, c'est quelque chose qui me fait très peur à titre personnel, c'est de blesser les autres. Et donc, du coup, j'essaye de mettre toutes les précautions possibles et tout. Et en fait, quand j'aborde une personne transgenre, forcément, j'ai peur en tant que... en tant que... Comment on dit ? Cisgenre, c'est ça ? Ouais, cisgenre. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. C'est pas grave. Je suis désolé. Mais justement, tu vois, l'infinie précaution que je prends... Mes parents sont cisgenres et je les aime bien. J'ai l'impression... J'ai l'impression d'entrer dans un univers où... Tu peux dire juste cis. Mes parents sont cis. Faut pas se tromper sur l'orthographe. ils sont dehors. J'ai l'impression d'entrer dans un univers que je ne connais pas et de devoir, du coup, marcher sur des oeufs pour pas faire de bêtises. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors là-dessus... Et ça, je suis sûr que ça vous fait obstacle. Enfin, je suis sûr que dans la société, ça fait obstacle. Il y a un truc à vraiment comprendre par rapport à ça. C'est que... Par rapport à un parcours de transition, quand tu es dans les premiers mois ou les premières années de ce parcours de transition, il y a une hypersensibilité qui est légitime. C'est-à-dire que le monde entier est en vœu, en fait, mais pour de vrai. Ce n'est pas de la paranoïa, en fait, c'est la réalité. Et juste, tu découvres à quel point les gens peuvent être désordures. Et en fait, c'est hyper, hyper choquant à ce moment-là. Et moi-même, j'ai vécu vraiment des moments de rage, des moments de larmes, des moments de... Ça a été hyper intense parce que juste quand... Que les gens juste ne savent pas ou se trompent, c'est pas la question, en fait. Mais quand tu arrives comme on a un sandwich et que la personne, pendant la première moitié, elle te genre pas, puis qu'après, au moment de te demander si tu veux du rapé italien ou du gruyère, elle insiste bien sur le monsieur devant tous tes potes, après, c'est qu'elle avait la volonté de te nuire. Et en fait, il y a plein de trucs... Alors là, c'est très mineur, mais comme je disais, il y a des trucs beaucoup plus graves qui pourraient arriver aussi. Et en fait, quand tu te rends compte que les gens sont des trous ducs, c'est globalement compliqué à vivre parce que t'as plein de situations de vie où c'est dur, où tu te sens isolé. Enfin, il y a des gens qui ont le cancer ou quoi, et qui doivent batailler au quotidien contre quelque chose. Mais la plupart du temps, ces douleurs-là et ces processus de vie sont compris par les autres et les autres sont là pour soutenir la personne en disant « Ah oui, je comprends, ça doit être dur, etc. » Dans une situation de transition, t'es juste globalement seul. Et ça, parce que même tes potes, en fait, il y a toujours un léger malaise où tu sens qu'ils seront vraiment mieux rassurés quand tu ressembleras vraiment plus à une vraie meuf. Et en fait... Comment tu l'expliques, ça ? Moi, j'ai tendance à me dire que les gens ont intuitivement... Pareil, comment t'expliques l'homophobie ? Comment t'expliques tout ça ? Moi, j'ai tendance à me dire que les gens ont intuitivement l'idée que toutes ces personnes qui n'ont pas l'orientation sexuelle, tu vois, on va dire, adéquat pour la reproduction nuisent, en fait, à la perpétuation de l'humanité. C'est pas ça, en fait. Dans le fond, c'est ça, tu vois, le nœud gordien du truc. Pour moi, le nœud gordien, pour reprendre ton expression du truc, c'est plutôt que les gens ont besoin d'un sol stable sur lequel poser leurs pieds et que s'ils ont l'impression que le sol bouge, ils vont accuser la personne à cause de qui le sol bouge de détruire le monde. C'est ce que je te disais en première analyse, où je te disais que moi, c'était difficile pour moi intuitivement... Vraiment, je dis tout, je vais dire peut-être des conneries, j'en ai rien à dire pour ça. Moi, c'est difficile pour moi d'aborder aussi des gens transsexuels, ne serait-ce que parce que je ne sais pas quel prénom, quel prénom, quel pronom, pardon, utiliser. Et du coup, je suis confronté à ce truc, de me dire, mais je vais employer le mot tu systématiquement, vous systématiquement pour éviter... Puis les adjectifs épicènes. Voilà, c'est ça, exactement. Célèbre. Oh, célèbre, ce n'est pas masculin ni féminin. Alors du coup, maintenant, j'ai trouvé une autre astuce, c'est par défaut d'employer toujours le pronom féminin parce qu'un transsexuel ne t'en voudra jamais puisque par définition, il n'est pas masculiniste. Un transgenre. Un transgenre. Ouais, tu vois. Ouais, mais non, ça marche pas ce que tu dis en fait. Ça marche pas. Ça marche pas, ouais. Parce qu'un mec trans, tu vas lui parler au féminin du coup. Non. Non, effectivement, ça marche pas. Il va mal le prendre. Non, non. C'est un problème que tu as avec le français. Le truc, le truc, il est tout bête en fait. Tu reprends la façon de parler de la personne. Oui, mais oui, mais... Mais si la personne ne s'est pas enrégée, alors c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Une chose, il y a un truc, il y a un truc auquel on ne t'en voudra jamais. Alors c'est un exercice qu'on fait maintenant systématiquement et même en dehors et moi dans les parties de jeux de rôle, c'est de demander à la personne quel genre t'emploie pour te désigner. C'est-à-dire, je vais employer le masculin ou je vais employer le féminin avec toi. Quel pronom tu veux que j'emploie et quel prénom éventuellement. Donc en fait, quand tu lui demandes, c'est pas agressif. J'allais arriver à cette conclusion-là. Mais par contre, si tu demandes que tu es un homme ou une femme, là c'est zéro. Ça, ça me viendrait pour le coup pas du tout. Non mais je le dis parce qu'il y a des gens à qui ça vient à l'idée et en fait, la question que t'entends en sous-texte, parce que c'est ce que pense vraiment la personne, c'est t'es une bite ou pas ? Oui. Et en fait, paradoxalement, le seul moment où tu dois te poser cette question-là, c'est si tu veux entamer une relation sexuelle avec la personne et la majorité des gens, t'as pas forcément envie d'entamer des relations sexuelles avec. Ouais, heureusement. Mais en fait, le point là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il y a aussi cette gêne-là que les gens ressentent vis-à-vis de cette communauté que vous devez aussi ressentir et qu'il faut... Il y a une idée de trah... Enfin, pour moi, enfin, ce que j'ai vu à l'extérieur, c'est plus, c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce sentiment de trahison. Quand tes potes apprennent que t'es gay, quand tes potes apprennent que t'es trans, il y a l'idée, quand ton mari ou quand ta femme apprend que t'es trans, il y a l'idée, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? L'idée, tu m'as toujours menti. Et cet espèce, tu m'as menti sur quelque chose qui était très important. Donc, il y a l'idée des personnes extérieures, alors, pas forcément des amis, parce que souvent, quelquefois, les amis vont... Mais plus la personne est proche de toi, tes parents, la personne avec qui tu vis, il y a cette idée, mais en fait, tu m'as menti. Alors qu'en fait, c'est pas un mensonge. C'est marrant, parce que c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Aux antipodes. D'accord. Pour moi, c'était une révélation pour les gens, en fait. C'est-à-dire que, à partir du moment où je l'ai dit à mes parents, par exemple, mes parents, ils ont refait le film de ma vie dans leur tête et puis ils ont dit « Ah merde, on a loupé tel moment, tel moment, tel moment, tel moment, tel moment où on aurait dû le savoir et où on ne le savait pas et où on n'a pas pu l'aider. Je culpabilise, mais pas parce que t'es trans, mais parce que j'ai pas su t'aider plus tôt et comprendre et être informé sur le sujet. Et la plupart de mes potes, ils ont refait tout le film de nos parties de jeu droit en disant « Ah ouais, mais c'est pour ça qu'elle joue que des noms. » Voilà. Mais il y a cette étape aussi de se dire « Ah oui, alors au fait, ça explique ça et du coup, je comprends mieux pourquoi ça et du coup, tu réinterprètes les choses. Et donc, je pense qu'une grande partie de cette... Les gens, en fait, ce qui les perturbe, c'est que le genre n'est pas binaire et c'est qu'on traverse les cases, en fait. C'est avant tout ça qui les perturbe et du coup, en fait, le... Moi, c'est vraiment la peur de faire du mal. C'est-à-dire que les gens, ils découvrent une nouvelle personne qui sort complètement de ce qu'ils avaient l'habitude de voir et de tout ce qu'ils pensaient avoir compris et du coup, ils disent « Ah ouais, mais du coup, si je dis... » Et parfois, c'est déjà arrivé dans mes cercles amicaux et j'en veux pas du tout à cette personne et tout, mais du coup, moi, je côtoie à la fois plein de gens trans et plein de gens cis, etc. Et donc, une amie, c'est ce genre qui, à partir du moment où elle comprend qu'un de mes meilleurs potes est trans, alors, il a de la barbe et tout, le pote. Tu le vois, tu peux pas savoir qu'il est trans. D'accord. Et à partir du moment où elle comprend cet ami-là que ce pote-là est trans, elle commence à se planter une fois sur deux alors qu'elle le connaissait pas avant. C'est juste qu'elle est tellement perturbée, tellement sensible et elle a tellement envie de bien faire qu'en fait, elle sur... Là, tu es en train de me décrire. C'est pour ça que je dis... D'un individu à l'autre on réagit différemment. C'est pour ça que je dis que cette personne ne s'est jamais sentie trahie, trompée ou quoi que ce soit. Après, c'est des phénomènes qui peuvent... Le sentiment de trahison, c'est des gens qui peuvent toucher plein de gens. Par exemple, avec les gays, tu sais, dans les vestiaires, le fait que... Oh, merde, il est gay, est-ce que je peux être dans les vestiaires ? Oui, mais avec les trans, tu peux avoir ça aussi. le malaise que j'ai ressenti jeudi dernier en postant mon podcast. C'est-à-dire que là, vraiment, pour le coup, je mettais les deux pieds dans l'erreur que je ne voulais pas faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, c'était juste pour expliquer ça aussi. Pour quand même trancher cette question, moi, je compare souvent ça à marcher sur le pied de quelqu'un, en fait. Pour moi, c'est une image qui est extrêmement parlante. C'est-à-dire que si tu marches sur le pied, je vais dire aïe et tu vas retirer ton pied, c'est important. Et après, j'ai retiré mon podcast et j'ai dit pardon. Et à partir du moment où tu as dit pardon, je dis c'est pas grave et on parle d'autre chose. Mais en fait, il y a deux façons de mal réagir. Enfin, il y en a même plus. Mais parmi les deux majeures façons de mal réagir, il y a le fait de ou partirer son pied ou dire non, mais c'est pas vrai, je ne t'ai pas marché sur le pied. Parfois, en continuant de marcher dessus. Et il y a aussi le fait de surréagir en enlevant son pied en disant oh pardon, je suis la pire personne au monde. Oh, je suis désolé. Oh, tu vas vouloir toute ta vie. J'ai le dent aussi. J'aime bien ta comparaison du pied en fait. Mais ouais, c'est ça. Et en fait, par rapport au... Enfin, moi, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus. Parce que... Et ça, c'est là où on voit que pour les gens, c'est l'apparence. Parce que les gens, ils disent oui, je ne juge pas les gens à l'apparence, etc. Parfois, c'est hypocrite. Mais parfois, par rapport à eux-mêmes aussi. Parfois, ils pensent qu'ils ne veulent pas l'apparence, mais en fait, si. Et en fait, au bout d'un moment, il y a un de mes potes avec qui je fais du jeu de rôle qui m'a dit oui, ben maintenant, en fait, je ne peux plus me planter parce que ça me semblerait bizarre de te parler au masculin. Pourtant, je suis la même personne. C'est juste que comme j'ai physiquement changé au point où il ne doute plus du tout et même son inconscient en me voyant ne doute plus du tout du fait que je sois une femme. Mais ce qui est vraiment une question de petites cases, rose et bleu, quoi. Et ben, quand il me voit, ben ouais, ça ne lui vient pas au courant alors qu'il m'a connu pendant dix ans au masculin, quoi. Donc, c'est vraiment une question d'apparence, une question de... Mais à partir du moment où tu prends le pli, enfin, personnellement, dans mon expérience associative, je côtoie plein de personnes transgenres qui ne sont pas moi, tu vois. Plein de personnes transgenres que je vois évoluer au sein de ce local, que... enfin, qui arrivent. Parfois, les gens, ils arrivent en disant... Enfin, voilà, ils vont s'appeler Jean-Albert et au bout de deux ans au CGLBT, on l'a corrompu et finalement, cette personne décide de s'appeler Marie-Christine. Pourquoi tu parles de corruption ? C'est de l'ironie, encore une fois. Ouais, parce qu'il y a cette idée, ouais, ouais. C'est encore implanté. Je dis ça parce qu'il y a des gens qu'on entend dire que le CGLBT radicalise. enfin, bref... C'est l'idée qu'on aurait le pouvoir de transformer les gens en gays ou en trans. Alors qu'en fait, on permet juste aux gens de s'exprimer, quoi. C'est-à-dire que quand les gens arrivent ici pour parler très, très clairement, on dit aux gens, tu as le pouvoir de te définir, on ne va pas te dire qui tu dois être et ce que tu dois faire. Par contre, ici, tu as le droit de t'exprimer, tu portes les fringues que tu veux et si tu demandes un prénom et un pronom, tout le monde s'adapte parce que tout le monde a l'habitude. Et en fait, moi, j'ai appris moi-même en tant que bénévole à juste pas signer les gens. Alors, ça ne veut pas dire que mon cerveau ne le fait pas. Ça veut juste dire que ma bouche ne le fait pas. Et à partir du moment où je reçois les gens, où on discute, etc., c'est venu, c'est une habitude de parole, je genre pas les gens. Oui, je comprends. Et parce que j'ai pris l'habitude de le faire pour moi-même pendant six mois en milieu professionnel avant ma transition parce que j'étais déjà bien décide dans ma tête mais je pouvais pas quitter mon boulot tout de suite. Donc, pour les autres, finalement, c'était pas si compliqué de le faire. C'est une habitude à prendre. Et à partir du moment où t'as l'habitude de pas genrer les gens, ça devient un non-sujet. Là aussi, on a la coutume de dire à la cellule que ce qui compte le plus, c'est de réfléchir à ses propres déterminismes pour s'en libérer. Et moi, ce que j'ai ressenti quand... Parce que moi, j'ai appris à parler genre et compagnie avec Fabien Hylvain quand il est venu nous voir premier podcast Asexualité et Jeux de Rôles. Il y a de ça, je crois que c'était à la saison 4. Ouais, ça remonte. Et ce jour-là, en fait, comment dire... J'ai compris cette distinction entre... Excuse-moi, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, entre le sexe que j'avais, biologiquement, mâle ou femelle, et le genre qui était le mien. Et j'ai trouvé que le fait de réfléchir à ce déterminisme, ça m'avait permis de faire le choix de mon genre. Et donc, de devenir un homme d'une autre manière que celle que tu décrivais tout à l'heure qui est maintenant tu es un homme au sens où c'était assigné. Non, là de faire le choix d'être un homme mais pas n'importe lequel, tu vois. Et quel homme je veux devenir aussi ? Qu'est-ce que je veux pour mon genre en fait ? D'ailleurs, il m'arrive très souvent d'avoir honte pour mon genre. Mais ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, en tout cas, j'avais trouvé que cette réflexion sur les théories du genre parce qu'à l'époque, c'était la mode de parler comme ça alors que c'est les côtés trucs. Au contraire, de faire en sorte de transformer, de corrompre, au contraire, ça libérait, ça permettait de ne plus être un homme par assignation, par obligation, mais de devenir vraiment pour le coup, de choisir vraiment d'être un homme ou de choisir d'être une femme. Et donc, en fait, ces questions nous libéraient énormément en fait, nous permettaient de réfléchir à ce qu'on voulait garder de ce qui était des propriétés dominantes de notre genre et puis de faire le tri nous-mêmes en disant non, non, je suis un homme et pourtant, regardez, je porte une robe. Mais c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en règle générale, la lutte féministe participera à l'émancipation des hommes. Ça, c'est sûr. Et ce que je veux dire, des propres déterminismes dans lesquels les hommes sont nés, en fait. C'est un truc qui est même, comment dire, en sociologie, ça a été abordé par Bourdieu aussi, le fait que quand tu as des catégories de la population qui sont dominantes, elles sont aussi écrasées par leur propre domination et par leur propre code. Donc, le fait que les hommes soient dominants sur la hiérarchie sexiste, n'empêche pas que si on cassait toutes ces règles-là, il y aurait aussi plus de liberté pour tout le monde. Donc, ça, c'est la réalité. Tout le monde a y gagné, oui. Tout à fait. Alors, vous parliez, vous avez un peu anticipé sur la transition que je voulais faire. Vous parliez justement de la personne transgenre romanesque, en fait. Et c'est vrai que, enfin, je suis désolé, mais pour moi, on parle de transgenre, je pense tout de suite à Lady Oscar, le Chevalier Déon, Edwige et The Angry Inch, je ne sais pas si vous connaissez cette... Voilà, je pense tout de suite à ce genre de fiction et à ce genre de personnage romanesque. Edwige est l'histoire d'une personne qui doit changer de sexe pour traverser le mur de Berlin, en fait. Pour se libérer, en fait, de la... Oui, oui, non, mais dans la littérature... Non, mais il y en a des tas, des histoires comme ça, de gens qui se font passer pour tel ou tel genre. Achille, par exemple. Achille qui se fait passer pour une femme pour ne pas aller se battre. Voilà. Donc, ce sont de base des personnages que la littérature aime beaucoup parce que ça permet rebondissement de situation, surprise, twist en tout genre. Non, ça te... Non, non, mais enfin, j'en ai marre d'être un ressort comique, c'est tout. Oui, c'est vrai, en plus, que effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ça peut créer un certain ressort comique. Du coup, on en arrive naturellement au jeu de rôle, quoi. Tu me disais, lors de la préparation de la queervention, Julien, que tu avais été frappé par le fait que, lors du quorum de l'AG, tous les gens qui étaient présents faisaient... majoritairement faisaient du jeu de rôle. Majoritairement faisaient du jeu de rôle. Non, pas tous maintenant, mais... C'est surprenant, quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Et nous ? On s'est rendu compte, en fait, au CGL, alors est-ce que c'est particulier ? Est-ce que c'est... Je n'aurai pas de règle avec ça, mais qu'en fait, qu'on ait pas mal de rôlistes. On ait pas mal de rôlistes qui ont arrêté le jeu de rôle ou qui ont délaissé le jeu de rôle ou qui ont peur d'en faire ou qui ont plus envie d'en faire comme on en fait. Parce que, en fait, et c'était aussi la base, un peu l'idée de la queervention, c'est que c'est pas facile, forcément, de faire du jeu de rôle quand t'es... Alors... Ça, je comprends pas. Non, mais je vais dire des choses hyper... Que tu vas trouver hyper violentes, sans doute, mais c'est pas facile quand tu vas dans un groupe où il n'y a que des hommes qui sont tous blancs et que tu supposes qu'ils sont tous six genres. Donc, c'est pas facile de faire du jeu de rôle. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, et... Enfin, je le vis au boulot quotidiennement. En fait, le... Tu vois, par exemple, au boulot, quand il y a un collègue qui dit enculé au boulot, en salle des profs, je sursaute. Ben oui. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois l'arrêter, lui dire non, ça se dit pas ou quoi que ce soit ? Est-ce que je dois faire celui qui n'a pas entendu ? C'est compliqué, en fait. Et le fait de se dire que dans tes activités, tu dois faire attention à ça aussi, en fait, ça te met la pression. Alors, dans les milieux discriminés, c'est ce qu'on appelle le stress minoritaire. Le stress minoritaire, c'est le fait que quand tu fais partie d'une minorité, tu te dis, merde, 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 il y a des gens qui vont me discriminer, donc comment je vais faire pour ne pas me faire discriminer ? Et ça, c'est un stress que tu as. Et vous en faites tous l'expérience. C'est-à-dire, tout le monde appartient à une communauté discriminée. Voilà, c'est ça. Le relis qui se retrouve à un mariage. Moi, j'ai vécu ça, c'est-à-dire que je suis auteur de jeu de rôle, tout le monde présente son métier. Moi, je suis ingénieur, moi, je suis médecin. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Et là, le stress de la minorité, si tu veux. C'est ça, c'est ça. Quand tu vas dire que tu es au temps de gelonge, tu la ressens. Et donc, du coup, en fait, c'est des stratégies. Alors, pourquoi on parle de stress ? Parce que, mentalement, ça t'épuise. Parce qu'à l'avance, quand tu es allé au mariage, tu t'es dit à l'avance, comment est-ce qu'il faut que je le présente ? Comment est-ce que ça pourrait être drôle ? Comment est-ce que je ne vais pas faire chier les gens ? Alors qu'en fait, le gars qui est ingénieur, il ne s'est pas dit, je suis ingénieur, comment je vais pouvoir dire que je suis ingénieur sans que ça fâche chier les gens ou quoi que ce soit ? Alors, je prends ingénieur, ça dépend des contextes, évidemment, ça peut être aussi mal perçu dans certains contextes. Mais en fait, c'est ça, le stress minoritaire, c'est de te dire à l'avance comment je vais faire. Et en fait, quand tu joues au jeu de rôle avec des personnes qui ne sont pas LGBT ou pas sensibles à ces questions-là, eh bien, tu as ce petit stress qui te grignote dans la partie et qui te nuit. Je vais faire une anecdote toute bête, c'était il y a une dizaine d'années, je jouais à une table de Shadowrun et sur ma feuille de personnage, j'ai écrit, comme je le faisais beaucoup à l'époque ou quoi que ce soit, j'ai écrit dessus hétérosexuel et droitier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis gaucher et que je sais que dans des jeux, tu sais, ça peut être important, alors à l'époque Shadowrun, de perdre son bras parce que si tu perds ton bras, directeur, tu peux avoir des pénalités ou quoi que ce soit. Mais simplement, j'écrivais hétérosexuel pour faire comprendre que je jouais un personnage hétérosexuel. Et le maître de jeu a été surpris de me dire « Pourquoi tu écris ça sur ta feuille de perso ? » Oui, bien sûr. Et là-dessus, tu sais, tu as cette espèce de claque que tu prends dans la gueule de dire « Bah oui, pourquoi je l'ai écrit ? » Mais en même temps, si je l'ai écrit, c'est parce que c'est important. Et c'est parce que je veux jouer un personnage droitier et hétérosexuel. Et que je ne veux pas que ça revienne. Et quand tu joues un personnage, ces choses-là, j'ai l'impression que ce n'est pas évident pour beaucoup de monde. Je ne pense pas qu'au moment où tu fasses ton personnage, alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans la dernière édition de Donjons et Dragons, la 5, c'est qu'ils le font. Ils ont le courage de le faire. Un jeu qui est quand même mainstream, dont on pourra dire tout le mal qu'on voudra. C'est un jeu qui a choisi de le faire. Non, mais... Non, non. Il y a une habitude, tu sais, de taper sur un jeu mainstream ou quoi que ce soit, et puis à l'inverse, d'encenser les jeux mainstream ou quoi que ce soit. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais ils ont du courage de le faire. Je pense qu'il n'y a pas dû être évident et qu'il y a dû être une réflexion parce qu'ils ont dû forcément en parler. Ce n'est pas arrivé dans l'écriture comme ça par hasard. Et c'est vrai qu'est-ce qu'on se pose la question, quand on joue un personnage, de son orientation sexuelle et de son identité de genre ? Oui, bien sûr. Et alors, on peut le jouer, mais... Et je rebondis sur ce que Célan a dit tout à l'heure. Et si tu n'as pas envie que ce soit un ressort narratif ? Juste comme je le précise. Quand je précise qu'un personnage est gaucher ou droitier, je n'ai pas envie d'avoir pendant toute la partie des allusions au fait que je suis gaucher ou droitier. Donc, quand je fais une partie en jouant un personnage hétérosexuel, à Shadowrun où la sexualité n'est pas la majorité des interactions, je n'ai pas envie non plus qu'on me ressorte que je suis hétérosexuel ou homosexuel. Mais ça fait partie juste de la toile de fond, du background du personnage. Comme la couleur de tes cheveux, ni plus ni moins. Comme la couleur de tes cheveux, c'est un détail. Et on ne va pas te parler parce que tu joues un personnage brun. Je vais dans ton exemple du fait que tu sois brun pendant toute la partie. Et ça ne va même à aucun moment être un ressort narratif. En fait, moi j'aspire à cette espèce de neutralité. Justement, il faudrait par rapport à la discussion que j'avais tout à l'heure quand je disais que j'avais un peu de crainte quand j'abordais une personne trans, justement. Il faudrait que, comme Julien le dit là, il y ait une espèce de neutralité, c'est-à-dire ne même pas y penser. Tu sais, il y a cette espèce de crainte du rôleiste quand tu fais un personnage. C'est une vieille crainte du rôleiste. quand tu crées un personnage, il y a un moment quand tu joues, tu te dis alors, voilà, tiens, j'ai une femme et des enfants, mais est-ce que le meneur de jeu ne va pas utiliser ma femme pour la faire kidnapper ou quoi que ce soit ? Et il y a l'idée de se dire quand tu crées un personnage, tu n'as pas envie que tout devienne des ressorts scénaristiques. Alors, ça peut être intéressant sur certains points, mais tu n'es pas obligé de faire systématiquement des ressorts scénaristiques là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certaines écoles de conception de jeu et de maîtrise de jeu quand même qui considèrent que toute information dont tu ne servira pas est superflu en fait. Et ça, c'est des écoles quand même de création et de maîtrise qui sont quand même vachement inspirées aussi de la façon dont on écrit une narration tout simplement, dont on écrit un récit et on a une tradition du récit en Occident qui est quand même beaucoup basée sur ce genre de truc-là. Le fait que toutes les caractéristiques du personnage vont influer dans le récit à un moment ou à un autre ou que sinon c'est que tu as décrit quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et le truc, le fait est que évidemment et ça, c'est un biais dont les gens ne se rendent pas compte mais évidemment le fait que ton personnage soit hétéro, tu ne vas pas le préciser. Ben oui, c'est la norme. Evidemment. Et du coup, si tu fais un personnage qui est homo ou trans ou peu importe et que alors, deux choses l'une, soit tu ne le précises pas et tout le monde va considérer qu'il ne l'est pas. Enfin, il n'y a qu'à voir quand Harry Potter, J.K. Rowling après coup, quand il y a eu une Hermione Noire elle dit ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas noire. Oui, mais tu n'as jamais dit qu'elle l'était en fait. Donc, personne ne s'est imaginé une Hermione Noire. C'est un petit peu de la mauvaise foi au final. Alors après, du coup, c'est... Double de reggae aussi. C'est impossible de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle le dit après coup, tu as envie de lui dire pourquoi tu ne l'as pas mis dans le bouquin ? C'est un peu chiant quoi. Et même si ça n'a pas d'influence dans le récit, en fait, ça n'a pas d'influence dans le récit tel qu'il est écrit, mais ça a de l'influence dans le récit tel qu'il est lu par la personne et tel que la personne va se l'approprier. Parce que quand une personne sort du cadre majoritaire, elle a besoin aussi de s'approprier le récit par rapport à elle-même. Et en fait, ça dépend du public auquel tu t'adresses. Il y a deux façons, j'ai envie de dire, de faire des récits qui vont inclure les questions LGBT, alors c'est par rapport aux questions LGBT, mais c'est aussi par rapport aux questions de sexisme ou de racisme ou peu importe. Tu as où le biais de te dire je ne parle qu'à des gens qui font partie de la norme ? Alors ça ne peut être que au mec, du coup. Je ne parle qu'au mec. Du coup, je vais leur montrer à quel point être une femme, c'est pénible dans la société et je vais leur montrer tout le sexisme de la société et à quel point elle soit harcelée tout le temps et tout. Et en fait, avec ça, tu fais un jeu qui est juste imbuvable quand tu es une femme. Parce que tu fais ok, je le vis déjà dans la vie, pourquoi c'est pénible dans mes jeux aussi ? Faut-moi la paix. Et tu as aussi la possibilité, mais c'est bien parce que ça fait de la pédagogie. Donc à un moment, dans la communication, tu te poses la question de ce que tu veux transmettre mais aussi à qui. et il y a aussi l'autre façon de faire qui est de dire bon ben, écoutez, on va considérer que les discriminations ça n'existe pas, on vit dans le monde des bisnours et c'est la fête. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir jouer des femmes, des personnes transgenres, des homosexuels, ce que tu veux dans un monde magique et merveilleux où il n'y a pas de discrimination et où tout le monde se tient la main. Le problème, c'est que là, tu ne parles plus vraiment de personnes transgenres parce que tu ne parles plus des problématiques qui sont les leurs dans la société réelle. C'est comme si tu me disais on va parler de chaises mais elles n'ont ni dossier ni pied et elles ne servent pas non plus à s'asseoir. Ce n'est pas des questions que je veux gommer parce que j'ai fait un jeu qui est volontairement raciste mais que justement, je ne voulais pas aborder sous l'angle du racisme parce que c'est trop facile de parler du... Enfin, c'est trop facile. Attention. Je mets de gros guillemets là-dessus. Si je parle du racisme, ce n'est pas pour en rester des questions de noir et blanc. Donc, si tu dois aborder le racisme par l'angle des blancs et des noirs, c'est la pire façon d'aborder le sujet. Donc, c'est pour ça que j'avais fait dans Terre Suspendue, il y a des elfes et puis, il y a des animaux anthropomorphes et eux sont fortement victimes de racisme. Parce que, à ce moment-là, je parle de racisme mais jamais on est sur... Pardon ? Comme dans Shadowrun, alors. Voilà. Jamais on est sur la couleur de peau. Et donc, c'est vrai que ça permet de parler des problèmes de racisme, d'évoquer le racisme, mais sans jamais que ce soit malaisant à table. parce que ce qu'il ne faut pas, c'est que tu es quelqu'un qui part en pleure à la table ou quelqu'un qui te dise tout simplement sans que tu t'en rendes compte « Non, là, je ne suis pas trop disponible pour jouer parce que j'ai un emploi du temps vachement pris et je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra rejouer. » Ce qui est... Et tu ne l'as pas compris. Et tu vois, par exemple, j'évoque une partie un peu dysfonctionnelle, j'en suis encore aux anecdotes, mais une partie... C'est rare de m'engueuler avec les mènes de jeu, mais je me suis engueulé deux fois avec un meneur de jeu. Je jouais... Comment ? Je jouais... Alors, si mes souvenirs sont bons, je vais pas te... Je jouais un personnage noir et qui avait des... qui avait des accointances avec les triades. Et tous mes contacts dans les triades, dans les deux parties que j'ai faites avec lui, il les a fait jouer avec un accent asiatique à couper au couteau. Et là, je lui dis non. Comme mon personnage est noir, je ne te l'exprime pas avec un accent entre guillemets de noir. Donc, il y a des choses que je ne suis pas prêt à accepter au cours d'une partie. Quand je parle avec des asiatiques, surtout que mon personnage parle chinois, eh bien, il parlera chinois dans leur langue. Donc, tu n'es pas obligé de prendre un accent discriminant là-dessus. Alors, du coup, je vais rebondir dessus. Je ne sais pas si tu as lu Jouer des parties de jeux de rôle en Maric. Non, je ne l'ai pas lu. Parce qu'en fait, j'ai... J'ai renoncé dessus. Exactement. En fait, on est en train de faire le podcast de mon article. D'accord, OK. Parce que j'aborde exactement cette question-là, la question de la transidentité, à peu près tout ce dont on a parlé. quoi. Donc, je t'invite à... Au moment où il est sorti, je n'avais pas une thune et je me souviens d'avoir vu le prix et de m'être fait « Ah, putain, non, je ne peux pas m'acheter maintenant. » Dis donc, j'ai acheté mes VDV, je fais des VECOM, moi, et le prix... Le problème, c'est que tu vois, à cette époque-là, des VECOM seraient sortis, je n'aurais pas pu acheter mon propre jeu. Je sais bien. Il y a un article... Aujourd'hui, grâce au tipeur de la cellule, tu vas pouvoir acheter... Ça s'appelle « Dépasser ses clichés » et qui parle exactement de ce dont on est en train de parler et où il y a des encadrés pour expliquer que prendre des accents racistes, ce n'est pas bien. Enfin, ce n'est pas bien. En fait, je m'exprime en raccourci, mais ce n'est pas une question de donner des valeurs morales, en fait. Moi, le bien et le mal, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est respectueux ? J'aime bien utiliser des termes précis, en fait. Et est-ce que ça sert à quelque chose d'utiliser une voix de fossé pour une fille ? À part être discrédité à ton personnage et avoir l'air con, non, ça ne sert à rien. Et apprendre une voix comme ça pour jouer au venant, pareil, ça ne sert à rien. Et c'est pareil avec les accents racistes, en fait. Voilà, quand tu joues un personnage, tu vas avoir d'autres caractérisations. J'ai écrit cet article sur l'angle beaucoup des attendus sociaux en disant que les attendus sociaux sont liés à la féminité, c'est plutôt ça. Et les attendus sociaux liés à la masculinité, c'est plutôt ça. Et il y en a aussi. Et voilà. Et je les explique en donnant des billes sur quels sont les types de personnages qui peuvent répondre à ces attendus sociaux d'une façon ou d'une autre. Et je parle aussi des possibilités de jouer à un personnage qui est ou neutre dans le genre ou non-binaire. Comme on dit aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui est récent, autant l'employer. Tu le comprends ou tu veux qu'on le définisse non-binaire ? J'ai l'impression de le comprendre. Non-binaire, donc qui ne se reconnaît ni comme homme ni comme femme. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a des personnes trans qui sont non-binaires. Ce n'est pas mon cas. Est-ce que ça veut dire que je suis binaire ? Je pense que c'est un peu surexploiter la notion parce qu'à quel sens ça a d'être binaire quand on a déjà un certain nombre de règles ? Mais bref, mais non-binaire explique quand même la réalité de ni homme ni femme. Mais bref, tout ça pour dire que je parle aussi de ces trucs-là et de la transidentité en disant avec un encart, déjà une petite définition comment le percevoir, où je dis simplement pour t'imaginer, si tu es un homme, pour t'imaginer toi en tant que personne transgenre, il ne faut pas imaginer aller vers le genre féminin. Ce n'est pas comme ça. Non, il faut que tu refasses le film de ta vie en imaginant qu'à la naissance tu sois née avec un vagin, que tu es assignée fille, mais que tu es la même personne aujourd'hui et tu imagines toute la merde que tu as bavée dans l'intervalle. Et ça, c'est une meilleure vision de qu'est-ce que c'est qu'être trans. Moi, là où je voulais en venir avec cette question, c'était juste vous dire que le jeu de rôle, à mon avis, est le média idéal pour soulever ces débats et pour se poser ces questions. Même si tu as raison, Célène, je suis d'accord avec toi, on prend des grosses voix, on prend des voix de fausset pour décrire tel ou tel genre, mais justement, je trouve que le fait que l'on fasse cette erreur nous permet de ressentir ça comme une erreur. Je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais été aussi peu en immersion qu'avec des gens qui faisaient ça. Oui, effectivement. Moi, les parties les plus immersives que j'ai vécues, c'était des parties dans lesquelles tout le monde parlait avec sa propre voix et où justement, les débats semblaient être aussi bien menés par les personnages que par les joueurs. On avait la sensation qu'il n'y avait aucune distinction entre le réel et le contenu fictionnel. Et donc, dans le sens, je trouve que justement, moi, je voulais plutôt aboutir à cette idée que le jeu de rôle est le média idéal pour s'interroger sur les problématiques d'identité personnelle. Et donc, il n'est pas délirant de voir en fait la communauté LGBT pour faire simple s'intéresser à ce média parce que c'est un média idéal pour parler justement de ces problématiques de transition, de genre, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on crée un personnage ? On s'attribue des propriétés qui sont différentes a priori ou extrapolées par rapport à celles qui sont les nôtres mais en tout cas, on s'attribue des propriétés. Et justement, c'est tout l'enjeu du débat, du genre, du sexe, etc. C'est quelles propriétés me sont imposées, quelles propriétés je me suis attribuées. Et en fait, moi, je trouve que c'est un... Enfin, regardez, quand on a fait cette erreur sur Avri Alder, immédiatement, je veux dire, j'ai posté le podcast, il devait être 9h du matin à 9h05, j'avais trois messages, ça faisait bip, 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 vous savez, comme dans la salle de contrôle de Tchernobyl, quoi. Il y avait tous les voyants qui étaient allumés, j'étais encore en slip, je suis là, attends, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de particulier par rapport à la communauté rôliste, ou en tout cas celle de la cellule, je ne sais pas si... J'ai du oui, j'ai du non. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez présenté, j'ai l'impression, le jeu de rôle comme un endroit dangereux, entre guillemets, pour vous. Je pense que... J'aimerais nuancer. Parce que je l'ai à présenter d'une certaine façon. J'aimerais nuancer d'une certaine autre sans être en désaccord. On est plutôt d'accord, mais présenter un autre angle d'attaque. Personnellement, le jeu de rôle m'a servi de laboratoire très personnel pour m'exprimer moi-même et pour que mes potes me parlent au féminin. Voilà. Donc, je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis. Néanmoins, il y a quand même un autre truc à voir. C'est que déjà, le jeu de rôle n'est pas non plus la seule communauté dans laquelle c'est possible. Oui. Et toxique à la fois. Le jeu vidéo, on est un bon exemple aussi. Il y a des problématiques très parallèles dans ce qui se passe dans le jeu vidéo en ce moment. Tu as notamment, il est devenu, là récemment, tu as l'Awesome Game Done Quick, donc la GDQ. Je ne sais pas si tu connais, c'est en gros un challenge international et caritatif où en fait, les gens, ils vont faire du speedrun donc ils vont finir les jeux le plus vite possible et tous les dons faits à ce truc-là sont reversés à des assauts de lutte contre le cancer, à des laboratoires. D'accord. Donc c'est caritatif. Et il y a plus ou moins un mème qui est apparu à la GDQ et qui a fait un petit peu son débat dans le milieu du jeu vidéo, c'est que tous les speedrunners vont finir par devenir des speedrunneuses, elles font toute leur transition, c'est quoi ces conneries ? Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens dans le milieu du speedrun, ça commence à bouger et il commence à y avoir des speedrunners trans et de plus en plus au fil des années. C'est vrai que j'en ai vu pas mal dans les émissions d'Yann Chauvière. Bah oui, et pourquoi ? C'est parce qu'à partir du moment où tu en as une qui est visible, les autres se disent j'ai le droit, quoi. Et c'est pour ça. Et en fait, c'est quoi ? C'est pas qu'il y en a plus. Voilà. Ah non, mais j'en suis persuadé. C'est une thématique de société. On nous dit depuis un certain nombre d'années que finalement, on a le droit de vivre. Et quand on nous le dit, c'est aussi en nous montrant des gens qui se vivent et qui ne sont pas tabassés ou insultés tout le temps par les autres ou pas trop. Et du coup, bah oui, ça fait un appel d'air et c'est tant mieux. Donc du coup, et pour le jeu vidéo, il y a les mêmes arguments que ce que tu as dit tout à l'heure. Ah bah complètement. Enfin voilà. J'allais dire que le jeu vidéo et le jeu de rôle, excuse-moi Célène, mais ce sont des médias qui sont, comment dire, qui ont commis tant. Ils sont créés en même temps, ils s'inspirent l'un l'autre constamment. Je suis chroniqueuse pour lui de le dire. Oui, voilà. Je t'apprends bien. Le fait que tu joues avec un avatar. Évidemment. C'est, oui, on est tout à fait sur la même longueur d'ombre avec ça. Par contre, pour les deux, il y a des biais en termes d'accès. Enfin, c'est quand même le truc à garder en tête. Il y a des biais en termes d'accès. Alors, pour le jeu de rôle, je pense notamment en termes de patrimoine culturel en fait. Parce que, enfin, alors on se souvient des années 90. On ne va pas revenir dessus parce que, voilà. Mais de façon générale, même si ça tend à se démocratiser, etc., l'image du relis, elle escalait et accéder ou se sentir le droit d'accéder à ces outils-là, c'est une notion importante. Oui, bien sûr. C'est le capital de violence symbolique en fait. Ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. et cette violence symbolique, elle est aussi importante dans le genre aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stéréotype du rôliste, il est masculin. Et c'est... Enfin, malheureusement, ça tend à évoluer, mais le stéréotype du rôliste, généralement, quand tu parles à des femmes du jeu de rôle, il y a toujours le côté « Ouais, mais c'est un peu un truc de mec, ça ne m'est pas accessible. » Je n'arrive pas à comprendre ça. Et même un truc plus amusant, si on peut dire, mais combien de femmes tu connais qui sont meneuses ? Et pas joueuses. Je ne suis pas un bon exemple pour ça, mais je sais. Je sais que c'est effectivement... Chez les meneuses, tu vas trouver très peu de femmes. Incroyable vis-à-vis parce que Flavie et Emmanuel de Méfret et Natacha mènent des parties de jeux de rôle. Donc à peu près toutes les femmes qui participent on va dire régulièrement à la cellule sont meneuses et joueuses, mais j'ai vu des comportements incroyables y compris en convention parce que j'ai vu Emmanuel Méfret être présenté comme après la présentation d'un rôleiste en convention et tout de suite je vais donner la parole au sein. What ? Oui, je l'ai vu en convention au sein. Au sein en parlant de la poitrine d'Emmanuel Méfret qu'elle a jolie d'ailleurs. Ah d'accord ! Et voilà donc tu te rends compte ? Donc je ne sais pas pourquoi pourquoi ça en fait ? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il y a une majorité d'hommes qui font du jeu de rôle ? Pourquoi ? Je dirais qu'il y a une majorité d'hommes qui font la plupart des activités. Qui font du jeu en fait en général ? En fait à partir du moment où tu sais très bien que la société entière et tes parents et tout le monde en fait attendent que tu fasses la vaisselle plutôt que du jeu ? Oui d'accord c'est ça. Je veux dire c'est le principe du jeu de tarot qui est sorti à la fin du repas. Oui d'accord. Le principe c'est que à partir du grand repas de famille il y a un jeu de tarot qui est sorti par le moustachu du coin autour d'un pastis et j'ai vécu dans le sud de la France et c'est une dynamique d'exclusion en fait mais de façon très claire c'est à dire que les femmes sont régulièrement invitées de façon ponctuelle à ces jeux pour les humilier. Parce que le principe du jeu de tarot etc. c'est que les hommes vont faire des tas de mystifications par rapport à ça en disant c'est compliqué en disant qu'il faut bien jouer machin tout ça ou sinon tu joues pas avec nous machin tout ça et dès qu'ils vont inviter une femme à la table et ben ils vont lui faire comprendre qu'ils vont pas s'attarder à lui expliquer les règles quand même et ils vont la traiter avec condescendance et elle va passer un mauvais moment. Donc ça c'est une culture très machiste C'est propre au jeu pas au jeu de rôle. En fait c'est propre au jeu de façon générale et le jeu de manière générale c'est malheureusement encore stéréotypé masculin dans nos sociétés. Maintenant ce qu'il faut dire aussi pour tempérer un peu les propos aujourd'hui on sait que par exemple dans le milieu du jeu vidéo 50% des joueurs sont des joueuses depuis au moins 5 ans et je te dirais depuis la DS c'est à partir du moment où un jeu est joué majoritairement par les filles on dit que c'est pas un vrai jeu et que c'est les casus Oh c'est pas vrai Ah si c'est vrai Ah si c'est vrai Non mais ça a évolué ça a évolué quand même Ça a évolué à fond C'est en train d'évoluer mais c'est fini Les personnalités comme Kayane comme Carole Quintaine qui défendent le... Oui non mais là tu parles d'icônes Tu parles de gens Justement exprès je te parle d'icônes je te parle de personnes qui sont en vue Moi je te parle du stéréotype sur les gens et les joueuses En fait ce que je te dis c'est que quand tu vas parler des Sims les gens ils ont toujours un peu de mépris quoi C'est un jeu de fille Parce que le jeu il devait s'appeler Dolaus et il a changé de nom en cours de route pour pas être marketé que pour filles et pour être unisexe Mais à la base c'est une maison de poupées D'accord Mais ça se voit et du coup c'est resté quand même globalement stéréotypé féminin que de jouer aux Sims et du coup les gens ils traitent ça avec plutôt de mépris un peu à la Candy Crush aussi Mais il y a cette culture du les jeux casus c'est les jeux pour filles c'est pas des vrais jeux qu'on retrouve un petit peu par rapport à pas mal de jeux sur portable et en fait c'est pourquoi aussi c'est parce que tout simplement en tant que femme on a moins de temps disponible pour jeu Parce que charge mentale Bah parce que tout ça Et du coup comment tu peux te lancer dans une campagne de Skyrim ça veut pas dire qu'aucune femme n'a accès à Skyrim ça veut dire que forcément l'accès il est pas le même Et tu vas trouver ce comportement là dans le jeu de rôle typiquement avec des joueurs qu'on va réserver aux hommes parce que les règles sont un peu compliquées un peu ardues alors que les femmes elles veulent jouer une partie de temps en temps donc elle va vouloir un jeu de rôle avec des règles plus simples tu vois il faut pas qu'il y ait alors que enfin t'as des filles qui jouent barbares douzième niveau et qui ont toutes leurs arborescences machin truc et le faire avec des règles aussi compliquées enfin je veux dire c'est pas forcément parce qu'on est une femme qu'on a besoin de règles simples mais c'est juste que je veux dire qu'il y a juste un capital symbolique et culturel qui crée une marche pas de problème cela dit donc au delà de ce que le média est à l'heure actuelle factuellement là je vous rejoins c'est vrai qu'il y a quand même ces problèmes on peut pas le nier j'en ai même cité certains exemples donc pour abonder dans votre sens néanmoins je trouve le média les médias cinéma jeux vidéo jeux de rôle sont très intéressants pour se poser les questions de genre se poser changer de peau bordel le théâtre changer de peau et je te dirais que c'est les médias alors qui pour moi qui est je donnerai un peu de bouteille un peu d'âge c'est pour moi le jeu de rôle et le jeu vidéo qui ont évolué le plus vite et qui sont plus vite posés des questions alors que des médias je trouve plus traditionnels comme le roman et le cinéma ont beaucoup plus de peine à avancer sur ces questions là pour moi avec le recul alors donc ça veut dire que tu vois oui parce que c'est des médias jeunes et que ça va dans mon sens enfin je veux dire oui en fait peut-être que s'ils ont pu s'évoluer dans ces directions là bon c'est d'abord parce qu'ils sont les héritiers des autres médias faut pas l'oublier c'est à dire que ce sont des nains hissés sur des épaules de géants mais d'autre part parce que justement ils portent en eux-mêmes les germes de ces réflexions il y a un autre fait aussi alors j'ai beaucoup tendance à regarder ces petites là sous l'angle des attendus sociaux et de la sociologie etc oui mais j'ai l'impression que j'ai mais au sein des communautés de jeux de rôle tu as quand même sans faire de généralité grotesque mais tu as quand même beaucoup de gens pour qui le jeu de rôle a été la porte de l'expression aux autres bah oui voilà tu as quand même beaucoup de gens qui sont à la base introvertis et qui le sont plus ou qui le sont toujours mais en tout cas tu as quand même pas mal de gens qui s'en sont servis vraiment comme la porte pour l'autre et comme le moyen de socialiser avec des gens parce que sinon ça semblait complètement impossible donc le fait et en fait ça apporte de la résistance parce que ces gens se disent ouais j'ai toujours été rejeté et là on est en train de me dire que je rejette des gens et du coup ça crée aussi ce genre de frustration moi je pense que le fait de l'aborder de façon apaisée ça pourrait être de dire ouais ouais mais il y a d'autres gens que toi en fait qui auraient potentiellement besoin de cette porte là donc pourquoi tu la fermes pourquoi tu peux pas la laisser ouverte aux autres en fait et comprendre que il y a des problématiques de vie qui sont certes différentes d'étienne mais en fait qui ont plein de points communs si on regarde bien donc c'est enfin je pense que ça peut être ça peut être une ouverture aussi parce que je pense que vraiment les ponts ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit enfin les parcours de vie on met des grosses étiquettes des grosses cases on a parlé de transition tout à l'heure etc mais moi je et c'est pour ça que je comparais tout le temps en disant le parcours de transition on en fait des montagnes parce que il y a cette barrière infranchissable mais pour plein de parcours qui sont similaires et ben on fait pas des montagnes parce qu'il n'y a pas cette barrière infranchissable mais ils sont similaires donc mais pour autant je pense qu'il y a tout plein de parcours de vie de vécu d'expériences qui peuvent se retrouver et qui peuvent faire qu'on tisse de l'empathie en fait et c'est ça qui est important enfin je veux dire en jeu de rôle le jeu de rôle c'est quand même pour beaucoup de pratiques ludiques liées au jeu de rôle pas toutes mais pour beaucoup un exercice d'empathie je dis pour beaucoup parce qu'il y a des pratiques ludiques qui sont beaucoup plus axées sur la stratégie enfin voilà et que je dénigre pas non plus parce que j'aime bien aussi même si ben voilà même si je m'y retrouve pas toujours et dans toutes les situations j'aime bien aussi mais le fait est que le travail d'empathie il n'est pas à faire qu'avec son personnage mais aussi avec deux autres populations qui sont les autres personnes autour de la table et les personnes représentées par les personnages parce que en fait ton personnage il représente un stéréotype d'accord et du coup il y a une empathie à avoir avec ben juste les gens de la vraie vie que tu es en train de représenter mais ça c'est alors elles vont pas sortir de ton écran de jeu pour t'anguler c'est pas oui bien sûr c'est pour ça que en fait parfois c'est intéressant de se poser la question comme ça le fait de de ne pas jouer des caricatures en fait mais c'est ça mais en fait le truc c'est que souvent j'entends oui je suis désolé de vous avoir offensé machin tout ça c'est pas le problème moi je m'en fous qu'on m'offense enfin c'est vraiment pas le problème parce qu'à ce moment là t'as des gens qui sont offensés par le fait de croiser des femmes voilées dans la rue et je sais pas si je veux leur donner raison donc l'offense c'est pas ça le problème le problème c'est de créer des stéréotypes sur des gens et d'entretenir ces stéréotypes qui vont ensuite les discriminer dans l'accès à l'emploi dans l'accès aux soins les empêcher de vivre décemment d'accéder à la dignité aux droits humains et crever comme des merdes ça pour moi c'est le problème et du coup c'est pour ça que le respect en fait et l'empathie c'est pas par rapport au fait que je suis désolé que d'avoir dit ce mot là ça t'est blessé je m'en fous d'être blessé par un mot le mot sur mon petit ego à l'instant je m'en vais vite j'en ai vécu d'autres j'ai vécu 12 ans de harcèlement scolaire ça va j'en ai vécu d'autres par contre la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce que ce mot il veut dire qu'est-ce qu'il va impliquer dans le tissu social dans lequel on est dans la façon dont les gens vont me percevoir vont me traiter après et dans la façon dont je vais pouvoir accéder aux mêmes conditions de vie que les autres ça c'est si tu veux c'est toute une autre dimension en fait à ajouter à la réflexion et qui vaut pour le jeu drôle mais qui vaut pour tout pour tout oui bien sûr et après je reprends ta question de tout à l'heure je réfléchis aussi en parallèle et je me dis tu vois là actuellement je joue à une table de jeu où j'ai 4 joueurs LGBT à ma table pourquoi ils jouent avec moi parce qu'en fait ils savent que je suis LGBT donc ils ont commencé le jeu drôle avec moi parce qu'ils n'osaient pas commencer autrement et ce que je me dis c'est que peut-être qu'après ils auront le courage ou l'envie d'essayer une autre table et je veux dire des gens qui seraient bloqués en arrivant au jeu drôle vont pouvoir après faire le pas plus facilement parce qu'il y a un double pas quand même quand tu vas dans le jeu drôle c'est de se dire un alors tu l'as sûrement entendu beaucoup ah ouais mais j'ai jamais joué au jeu drôle je sais pas comment faire vous ça fait ça fait 10 ans que vous jouez au jeu drôle et tout et en fait il faut se dire qu'une personne LGBT elle n'a pas en plus de se dire je suis LGBT comment les gens vont le prendre à la table et en fait je te dirais que gros spoiler en fait les 4 joueurs que j'ai à la table tu prends leurs personnages ils ont vraiment rien d'exceptionnel en fait c'est des personnages que tu pourrais retrouver à n'importe quelle autre table mais bien sûr ça m'étonne pas du tout mais au départ ils ont trouvé plus facile de commencer avec moi et je me dis je joue le rôle de passeur en fait le fait d'avoir joué avec moi ça leur permet de dire après ouais mais j'ai déjà joué au jeu drôle en fait et leur faciliter et le fait en fait tout simplement qu'on dise qu'on est LGBT dans le monde du jeu drôle ça permet aussi de faciliter les choses en fait et de de fluidifier ça et finalement de se rendre compte que les problématiques sont les mêmes et qu'au final on joue pareil il n'y a pas de différence de jeu il n'y a pas de tu vois ça c'est quelque chose qu'on pourrait justement extrapoler à toutes les passions tu vois à toute forme de passion tu vois je de la même manière que tu aurais pu les mettre aux jeux vidéo etc etc moi ce que je te disais c'est qu'il existait quelque chose d'essentiel dans des mythos la question de l'identité quand même la question de l'identité et il y a des tas de personnes LGBT pour qui il y a eu besoin d'avoir un refuge aussi dès l'enfance ou l'adolescence pour se vivre par procuration enfin moi ça a été mon cas ça a été le cas de plein de gens il y a des gens qui se projettent comme ça dans des romans dans du cinéma ce qui est hyper intéressant et qu'on voit bien dans ce que vient de dire Julien et dans ce que tu as dit avant c'est que l'intérêt d'inclure les questions LGBT dans le monde du jeu de rôle il est complètement double en fait parce que il y a à la fois l'intérêt de faire en sorte que les personnes qui font déjà du jeu de rôle puissent se vivre dans leur décalage par rapport à la norme sociale quand je parle de normes c'est toujours la norme sociale parce que en fait enfin personnellement à chaque fois que tu m'as déjà vu évoluer en convention etc ou même en salon voilà ou même quand je donne des conférences ou quoi à chaque fois je suis ouvertement trans enfin les gens alors ça veut pas dire que je le crie sur les toits tout le temps mais je m'en cache pas et je suis pas en train de faire des mystères forcément à ce sujet là voilà et en fait et parfois c'est pour parler du sujet donc voilà souvent même je trouve voilà c'est dommage c'est ça que je vous disais en préparation du podcast n'hésitez pas un jour à venir communiquer à la cellule un jeu mais en fait c'est exactement tu sais que c'est exactement pour ça que je suis à Ludologie oui bien sûr ça me permet de parler d'autres choses et ça fait un bien fou bref mais oui volontiers surtout que j'aurais peut-être des choses dont je pourrais parler on en revient peut-être tout à l'heure en fait le fait est que comme je suis une personne transgenre visible dans ce milieu là en fait à chaque journée de convention de salon ou de conférence à chaque fois oui c'est la présidente du oui non mais c'est clair systématiquement dans ces endroits là j'ai toujours une personne différente des fois précédentes qui vient me voir en me disant c'est vraiment trop bien ce que tu fais moi j'hésiterai jamais moi j'y arriverai jamais à faire mais j'en rêve depuis toujours d'accord parce qu'en fait quand les gens me disent oh oui mais moi j'ai jamais vu de personnes transgenres n'importe quoi en fait tout le monde en connaît mais c'est juste que les gens ils préfèrent pleurer dans leur lit plutôt que de subir la honte sociale permanente d'accord et le fait le fait d'arrêter de donner l'impression aux gens qui vont être marqués au fer rouge du saut de l'humiliation à partir du moment où ils vont s'accepter et ben ça permet juste aux gens d'être heureux en fait et à partir du moment où on a compris ça et qu'on a compris que dans nos potes en fait statistiquement et ben on a des personnes LGBT c'est juste sûr c'est pas une question en fait c'est juste sûr tu peux pas miraculeusement arriver dans un milieu social où ces questions n'existent pas du tout ces questions elles existent elles sont juste cachées sous le tapis la plupart du temps et je vais te dire un truc c'est quand tu fais une transition et ben tu te rends compte un truc tu te rends compte qu'en fait tout ton entourage ben il était pas si cisgenre et hétéro que ça mais en fait juste tout le monde ferme sa gueule parce que tout le monde vit sous la terreur c'est vraiment les gens ils sont terrifiés et à partir du moment où tu fais une transition ben les gens ils se soulagent par rapport à ça parce qu'ils se disent ouais ok ben moi en fait ce que je vis ça pourra jamais être pire que ça donc je vais pouvoir lui parler et du coup si elle peut le faire moi je peux le faire et en fait t'apprends plein de trucs du coup et tu te rends compte que même ton entourage d'avant il était pas si hétéro que ça et du coup le fait d'apporter ces questions là et le fait de de neutraliser un peu le jeu de rôle par rapport à tous ces aspects là ben ça permettra déjà aux releases d'être plus heureux bon déjà ça c'est une première excellente nouvelle la deuxième bonne nouvelle c'est que ça fait quand même des dizaines d'années que j'entends constamment les rollistes râler que c'est un loisir de niche qu'il y a pas assez de joueurs et de joueuses qu'il y a pas assez de filles de toute façon que j'entends tout le temps les gens râler qu'il y a pas assez de gens qui jouent aux jeux de rôle ben on vous demande que ça en fait donc on vous demande que ça d'accepter plus de gens à vos tables et de pas vous comporter comme des cons avec et en fait c'est juste une voie royale pour que le loisir il puisse mieux se démocratiser ah oui ça j'en suis convaincu j'en suis convaincu en fait il y a aussi un deuxième aspect au jeu de rôle dont je voudrais vous parler ici puis voir un peu comment vous réagissez à ça c'est aussi tout ce phénomène notamment dans le jeu de rôle grandeur nature de casting et y compris dans le jeu de rôle je connais pas du tout le grandeur nature y compris dans le jeu de rôle ben non mais dans le jeu de rôle sur table ça existe aussi les gens qui veulent des joueurs spécifiques à leur table pour dire bah lui je le veux parce qu'il sait très bien jouer tel tel rôle lui je le veux tu sais bien t'as jamais vécu ça donc là je sais que je peux pas te je sais pas avant de m'assumer et de commencer ma transition je faisais quasiment jamais de GN et je faisais des murders de façon très occasionnelle parce que je savais qu'on m'imposerait un personnage masculin d'accord oui voilà oui oui parce que regarde oui ça alors peut-être traduit comme ça Julien ça te parlera plus tous ces gens qui disent par exemple moi en tant qu'homme je ne jouerai pas une femme parce que je n'ai pas la voix pour le faire ou ces meneurs ou ces gens qui disent à des meneuses tu ne peux pas tu ne peux ce sera difficile pour toi de maîtriser en jouant des hommes parce que tu n'as pas la voix pour le faire je sais que c'est un débat c'est un débat éternel moi ça me fait rire oui moi aussi ça me fait rire parce que la seule différence entre un personnage masculin et féminin à part son prénom oui et les aventures sexuelles qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir qui sont quand même autour d'une table et d'une partie de jeu de rôle super limitée parce que je n'ai pas eu des masses de relations sexuelles en tant que en partie en tant que oui en tant que personnage en tant que personnage je ne pense pas que ce soit la majorité de ta partie les attendus sociaux voilà mais finalement une femme elle se comporte comme un homme enfin j'ai envie de dire non à cause des attendus sociaux oui mais au final ça donne le même personnage je suis désolé enfin mes personnages masculins et mes personnages féminins ne sont pas des masses différents ça vraiment je l'évoque dans dépasser ces clichés enfin je parle mais il y a vraiment des choses différentes à faire avec des personnages féminins et des personnages masculins justement parce que les attendus sociaux ne sont pas les mêmes et que bah effectivement si t'es le le tout premier l'aîné d'une famille noble et que t'es un mec t'as pas les mêmes attentes que enfin et t'as des ressorts de scénarios qui sont pas les mêmes après Céline il y a aussi ce problème qu'on veut toujours jouer dans un autre univers mais qu'en fait on importe toujours les problématiques qu'on connait après tu sais que enfin là encore j'ai un peu l'impression on a toujours enfin à part quand on joue sur des one shot où souvent on aime se faire plaisir quand on joue en campagne pardon en campagne on a souvent un personnage de confort tu sais celui que quand t'es fatigué de toute manière tu sauras le mode automatique voilà je sais que moi l'elfe magicien voleur de toute manière il ressortira à un moment donné moi le sage érudit magicien blanc que que tu joues n'importe quel personnage au bout de au bout de 4 5 6 parties on n'est pas des acteurs je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous persuader que que le jeu de rôle c'est du théâtre d'improvisation mais au bout de 4 5 parties ton personnage je pense que ça dépend des pratiques moi alors honnêtement je suis pas acteur j'ai fait du théâtre j'ai fait du théâtre à la fac mais en même temps je trouve ça très très loin mes parties de jeux de rôle et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai plaisir à jouer ce personnage que je sais jouer en plus tu vois donc ce personnage de confort ce qui est intéressant en tout cas dans cette discussion c'est que on voit bien que vous avez réfléchi à toutes ces questions et qu'elles font que pour vous la norme n'est pas enfin vous avez entre guillemets réfléchi aux normes que vous avez adoptées ce qui n'est pas forcément le cas de n'importe quelle personne qui vient à une table de jeux de rôle et donc lorsque vous écrivez des mots sur votre fiche de personnage lorsque vous faites des propositions dans le contenu fictionnel de la partie elles n'ont pas les mots n'ont pas forcément le même sens la même portée et compagnie c'est à dire qu'en plus quand on crée un personnage quand on interagit avec les gens quand quoi que ce soit on se demande comment on va être jugé et comment est-ce que la personne va relier ça à ça ou ça donc tu vois finalement on surinterprète complètement mais parce qu'en fait on a des raisons de le faire ce que je veux dire si tu veux Sélène c'est que c'est moins une exigence de sécurité qu'une exigence de compréhension vous avez envie qu'on comprenne pourquoi par exemple Julien il a pris le soin d'écrire hétéro sur sa fiche de personnage oui et non c'est aussi une exigence de sécurité en fait parce que t'as pas envie de te faire agresser en plein milieu d'un jeu oui mais ça je veux dire quel rôleiste ne l'a pas enfin je vais te donner un exemple très concret t'es pas moins excuse moi je vais te le dire comme ça t'es pas moins en sécurité que moi au cours d'une partie de jeu de rôle Sélène en fait on a plus de possibilités de m'agresser je vais te donner un exemple alors je comprends j'avais fait un GN j'avais fait un GN post-apo c'était hyper cool on était en forêt de Rennes et le principe c'est que notre village avait été détruit et du coup il fallait trouver une autre communauté et donc on se promenait en forêt de Rennes on faisait un jeu de piste tout ça et vraiment en GN on était costumé et il y avait des PNJ des pillards il y avait plein de choses c'était hyper cool et en fait déjà moi j'ai pas de voiture j'ai pas le permis donc c'est posé la question pour moi d'y aller il y a tout de suite des potes qui m'ont dit enfin tout de suite j'ai un peu cherché et puis des potes m'ont dit ouais il y a telle personne qui y va tu verras il est hyper sympa il va pouvoir t'emmener t'as qu'à le contacter je te donne son numéro j'ai des SMS j'ai pas trop de réponses et tout et moi le truc c'est que sur mon Facebook et tout on voit bien que enfin je veux dire pareil comme je disais tout à l'heure tiens au centre LGBT on voit bien que je suis une personne transgenre en fait parce que j'en parle parce que j'en fais pas de mystère du tout et donc je contacte cette personne le type donc il me répond pas trop au bout d'un moment il me répond mais vraiment plus tard et il commence à dire ouais mais non je peux pas je passe pas par chez toi ça me ferait faire un énorme détour et en fait non enfin moi je garde la carte et tout non c'est pas vrai et je finis par arriver à y aller par mes propres moyens sur place il me dit un truc genre ouais enfin il était pas si sympathique que ça pour moi c'était bizarre alors qu'on me l'avait décrit vraiment comme quelqu'un d'extraordinairement sympathique et à moi il me dit un truc genre ouais non mais en fait je me suis planté ça l'aurait fait mais tant pis enfin voilà ok et on joue et alors lui moi je jouais le rôle de la mairesse du village mais bon titre un peu fantoche parce qu'il y a plus de village et lui était le médecin du village d'accord et donc on se promène comme ça et bah une randonnée en plus c'est idéal pour les apartés parce que forcément tout le monde marche pas forcément au même rythme et bah il y a des moments où on se retrouve par pair à discuter et là il arrive à côté de moi et il commence à faire un dialogue de roleplay plus ou moins bateau vraiment sympathisé entre deux berceaux il commence à dire ouais moi vous savez moi j'ai voté pour vous machin tout ça ok bon on parle de la mairesse ses bateaux et il dit ouais moi je vous aime bien parce que quand même vous êtes une mère qui a des couilles vous êtes une mère qui a des couilles d'accord vous êtes une femme qui a des couilles je vous aime bien comme mairesse parce que vous êtes une femme qui a des couilles d'accord ouais et là il rajoute et je suis bien placé pour le savoir je suis médecin d'accord bon je m'en suis écarté j'ai plus interagi avec lui jusqu'à la fin du scénario tu penses qu'il a fait exprès à ce niveau là c'est une certitude enfin je veux dire comment pourquoi il aurait sorti ça sinon pour entrer en complicité avec toi c'était peut-être maladroit extrêmement maladroite je veux dire là c'est quand même un fumble échec automatique au jet de dé tu replis tes bagages et tu vas chez mamie enfin c'est quand même une maladresse légendaire à ce niveau là je n'ai pas envie qu'on parle de mes organes génitaux présumés en jeu de rôle enfin c'est pas de la pudeur déplacée en fait c'est juste que tu vois je me demande si moi un discours comme ça même si je suis une personne cisgenre ça ne m'aurait pas quelque part choqué aussi oui mais on ne l'aurait pas sorti en fait d'accord oui oui je comprends enfin je comprends j'essaye de comprendre parce que je ne suis pas confronté à ces problèmes oui mais en fait c'est spécifiquement parce que tu n'es pas confronté que je ne vois pas le problème c'est ça enfin c'est c'est pas le sujet tu sais c'est des c'est des mécaniques alors que tu vas peut-être plus facilement comprendre quand on va parler de femmes dans le jeu de rôle c'est sur ces parties de jeu de rôle ce mec qui vient avec sa copine pour jouer au jeu de rôle et qui pendant toute la partie lui apprend comment jouer alors qu'en fait toi tu es maître de jeu tu es là pour ça et qui lui se sent toujours obligé de l'accompagner alors est-ce qu'il aurait fait ça avec un pote et ce côté de rabaisser de rabaisser un peu la nana avec qui il y vient en lui disant elle n'est pas capable de comprendre les indications du meneur de jeu j'ai besoin de lui traduire c'est quelque chose qu'en étant LGBT tu peux aussi vivre le fait que on va te dire tu vois est-ce que tu arrives à voir le parallèle ça dépasse le jeu de rôle après par rapport à cette question là pour te faire une meilleure idée moi en allant acheter des billets de train on m'a demandé ce que j'avais entre les gens au guichet de CNCF il te l'a demandé comme ça vous avez quoi entre les gens vous avez fait l'opération pourquoi il t'a demandé ça les gens en fait quand juste ils constatent que d'une personne transgenre ils te posent des questions de ouf eux dans leur tête en fait changer de sexe oui bah oui justement d'où le fait du coup ça les concerne en fait juste ils ont l'impression qu'ils ont le droit de savoir voilà alors que c'est pas le cas on peut changer de sexe par magie alors que c'est pas le cas que c'est pas le sujet que t'as pas envie de parler de ça avec des inconnus enfin voilà mais en fait et du coup dans le jeu de rôle ça se traduit par ça mais ça se traduit aussi par moi je connais une personne qui va plus en convention parce que en convention elle s'est dit bah je vais y aller c'est une personne donc transféminine donc qui va vers le féminin et qui est allée en se disant bah je vais me sentir bien je vais y aller en robe et tout et qui en fait s'est fait traiter de travlots de bol boulogne machin tout ça par c'est incroyable c'est incroyable c'est à quoi ça me fait penser ça me fait penser quand ma femme me raconte ses journées et qu'elle me raconte aujourd'hui j'ai encore été agressé et qu'il y a des belles trucs et je suis là c'est incroyable et en fait c'est quelque chose on en a parlé tout à l'heure mais sur l'apparence les personnes trans en fait tu sais il y a cette espèce de enfin comment dire ce mot qu'on emploie dans la communauté trans du passing c'est à dire qu'une personne trans chez qui ça se voit pas va aussi moins mal le vivre qu'une personne trans chez qui ça se voit je me souviens de beaucoup de conventions par le passé où je suis allé où il y avait une personne trans dans la convention et où autour de moi c'était le sujet de conversation personne lui a dit en face personne n'en parlait en face mais autour c'était le sujet de conversation c'était très pénible d'entendre ça en convention de jeu de rôle et ça je l'ai vécu alors je l'ai vécu il y a longtemps un moment et c'est vrai que tu le vivrais dans n'importe quel autre endroit je veux pas oui oui non mais c'est clair je veux pas voler au secours des relis je veux pas excuser l'inexcusable mais non mais en fait justement le propos il est même opposé en fait c'est à dire qu'à partir du moment où tu dis bah oui le jeu de rôle est un laboratoire c'est un endroit qui est suffisamment et mature et approprié justement aux thématiques d'identité bah oui justement vous êtes les premiers à pouvoir vous poser ce genre de questions et à pas faire ce genre de conneries donc c'est aussi considérer les relistes comme enfin je veux dire oui comme des gens responsables d'autant plus responsables que eux ils peuvent comprendre ce genre de problématiques c'est juste trop bête pour pas qu'on s'y attarde mais vraiment encore une fois je pense que enfin en tout cas j'ai l'impression si je me fie aux auditeurs de la cellule et les réactions que j'ai pu lire sur le post Facebook suite à l'erreur de la semaine dernière que vraiment j'ai la sensation qu'il y a une sensibilisation là dessus qui est vraiment très importante et tant mieux je pense tant mieux alors donc du coup la queervention pour en revenir à cet événement c'était ça en fait c'était l'idée de mettre en relation oui c'était un pont les auteurs de jeux de rôle et le centre LGBT non c'était vraiment un pont entre deux communautés en fait l'idée c'est pas que d'opposer auteurs non LGBT et public LGBT pour moi c'est vraiment de permettre c'est compliqué parce que ouais c'est compliqué parce que j'ai quand même vu dans le public il y avait quand même beaucoup de personnes parce que je connaissais quasiment tout le monde quand je suis arrivé sauf les gens du centre d'accord que j'ai appris à connaître parce que je les voyais ils étaient chez eux ils prenaient les livres dans la bibliothèque etc ils vous tutoyaient tous les deux donc je savais que c'était des gens que vous connaissiez depuis longtemps sinon c'était des gens que je connaissais que je fréquentais par la cellule comme Arjuna Jay etc ou des gens qu'on m'a présenté et c'était toutes des personnes qui étaient sensibilisées à ces problématiques là bah en fait je vais dire pas que global enfin parce que quand même on a eu 300 personnes dans le week-end donc c'est pas justement l'occasion est trop belle de parler du succès de ce salon le principe c'est quand même que ça a permis et à des personnes LGBT et pas que des gens du centre en fait parce que le centre LGBT c'est un endroit où les gens passent où il va rester un certain temps etc mais en fait on n'est juste pas là pour confisquer la parole de gens ou prétendre qu'on représente toutes les personnes LGBT du monde en fait il y a plein de sensibilités différentes et il y a des gays d'extrême droite et il y a tout ce que tu veux bien sûr ce sont des personnes il n'y a pas des propriétés justement on est en train de parler que de ça du fait qu'on est tous des humains et qu'on s'attribue des propriétés donc on ne va pas commencer à donner des propriétés aux transsexuels aux homosexuels etc on peut parler de leurs problématiques existociennes dans cette société là aujourd'hui etc parce que ça c'est un fait social dont on peut discuter mais on ne peut pas leur attribuer des propriétés ad vitam aeternam en disant ceci et trans cela du coup en fait le principe c'est qu'effectivement il y a plein de gens qui même venaient pas forcément souvent à l'association mais qui sont LGBT et qui n'ont pas accès aux jeux de rôle et du coup qui sont venus mais il y a aussi des gens qui vont habituellement aux conventions et particulièrement sans doute aux conventions rennaises et qui se sont dit bah écoute c'est une convention on m'a dit que c'était ouvert à tout le monde moi j'ai envie de voir et qui sont venus et qui ont été très agréablement surpris pour certains parce que certains il y en a qui se sont dit bon j'y vais un peu entrer dans des pieds ce sera un truc communautaire je vais pas me sentir chez moi et en fait si donc c'est le et il y en a qui sont mordus les doigts enfin parce qu'ils sont pas venus et même si et même si on l'avait voulu ça aurait été difficile d'inviter que des personnalités LGBT c'était pas le but non mais même je veux dire c'était pas du tout enfin on peut pas imaginer ça à un instant vraiment le but c'est de permettre à la fois des personnes LGBTI qui ont fait du jeu de rôle ou qui voudraient en faire mais qui ont jamais osé d'en faire effectivement mais aussi comme j'ai dit tout à l'heure aux personnes qui font déjà du jeu de rôle de mieux se vivre avec leur propre différence dans le milieu du jeu de rôle et le but c'est effectivement de donner sa chance au milieu du jeu de rôle pour intégrer ces thématiques là parce que moi je sentais qu'il y avait un fruit qui était mûr aussi dans le sens où ça fait quand même bien des années qu'il y a des polémiques sur ce genre de sujet dans le milieu du jeu de rôle qu'il y a des forums il y a des groupes Facebook il y a plein de débats interminables ça a commencé avec le jeu vidéo il me semble avec la non 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 ça a commencé avant attends j'essaye de chercher quand est-ce que j'ai vraiment pour la première fois entendu parler de fémini bon c'est par Fabien en fait moi c'est personnel voilà ça fait un moment que ça en parle qu'il y a des groupes Facebook qui ont des shitstorms pas possible parce que il y en a qui parlent de sexisme il y en a qui veulent plus parler de sexisme il y en a qui trouvent qu'on en parle trop il y en a qui trouvent qu'on en parle pas assez etc ça fait un moment quand même et il y a eu le Gamergate aussi oui qui a quand même bien dans le jeu vidéo oui tout à fait et du coup c'est vrai que la communauté du jeu de rôle on s'est dit peut-être qu'elle est mûre en fait pour ça et en fait c'est le cas enfin moi je suis persuadée que c'est le cas et que j'en avais parlé aussi quand j'avais été quand j'avais parlé pour le blog et pourtant elle joue c'est que bah oui le truc c'est que peut-être que dans l'entourage de Christine Boutin il y a des gens qui font du jeu de rôle aussi et peut-être que du coup leur valeur morale par rapport à l'homosexualité c'est pas encore ça donc peut-être comme il y a tout le spectre politique possible aussi parmi les joueurs et les joueuses de jeux de rôle bah peut-être qu'il y a des endroits où ça va être plus compliqué de jouer à du jeu de rôle quand on est LGBT mais je pense que effectivement il y a quelque chose d'endémique au loisir qui fait que il y a une sensibilité qui peut être mise en avant et qui peut créer un pont vers ces communautés là et ça peut être un pont de compréhension et d'empathie parce que je pense que l'empathie est au coeur de ce loisir et puis aussi pourquoi pas parce que finalement on fait on fait des conventions de jeux de rôle dans les écoles d'ingénieurs ça veut pas dire qu'il faut être ingénieur pour jouer aux jeux de rôle et qu'on interdit à tous les non-ingénieurs de venir parce que je me dis pourquoi pas dans un centre LGBT qu'est-ce qui ferait qu'un centre LGBT ne pourrait pas cueillir de conventions de jeux de rôle est-ce qu'il y a des lieux finalement où on peut pas faire de jeux de rôle non non il y en a pas oui et puis on nous a reproché de notre communication en plus dans le sens où on nous a dit ouais vous précisez que c'est ouvert à tous que c'est ouvert à tout le monde mais alors ça sous-entend que les autres conventions elles sont pas ouvertes à tout le monde ça ça m'a amusé quand même c'est presque drôle quoi je trouve c'est presque enfin moi je trouve que c'est une mauvaise foi dans le sens où c'est quand même enfin c'est quand même pas compliqué de comprendre qu'on a besoin de rassurer des gens qui vont pas habituellement aux autres conventions pour leur dire mais si regardez le jeu de rôle vous pouvez en faire et quand on n'est pas du tout concerné par ces thématiques s'offusquer du fait qu'on tâche juste de rassurer des gens c'est quand même nul quoi j'aime pas faire des jugements de valeur comme ça mais c'est vraiment dommage de fustiger même les paroles rassurantes vis-à-vis de gens blessés en fait je pense que on est obligé moi j'aimerais bien dans un monde idéal j'aimerais bien qu'on cesse de parler de ces problématiques qu'on cesse de parler de sexisme qu'on cesse de parler de transsexualité d'homosexualité et tout ça puis qu'on se regarde juste comme des gens tu vois ce que je veux dire en finale des êtres humains c'est tout notre combat et justement on est obligé d'en passer par une certaine forme de discrimination et je te dirais pas moi parce que je suis un peu provocateur moi j'aime bien savoir justement en fait dans le jeu de rôle le jeu de rôle c'est aussi une expérience le jeu de rôle c'est dire quels sont les différents mondes possibles parce que je veux bien enlever un curseur mais si on en met un autre à fond ça donne quoi ? parce que jouer au jeu de rôle c'est aussi faire des expériences ludiques c'est-à-dire se dire quels sont les mondes possibles bien sûr parce que en fait je suis un peu un simulationniste pour sortir un gros beau mais j'aime bien mais j'aime bien me demander quelquefois et si on changeait si on changeait un curseur ça ferait quoi ? et pourquoi pas un monde où les femmes dominent ? je sais pas est-ce que ça vaut le coup ? est-ce que ça apporte quelque chose ? mais attention la disparition des discriminations n'est pas la disparition des couleurs et tu vois c'est-à-dire que c'est pas parce que moi idéalement j'aimerais un monde dans lequel tout le monde est un humain et puis ensuite chacun adopte ses propres normes et compagnie et qu'on puisse en discuter tu vois que je puisse te demander bah tiens pourquoi t'as choisi de porter cette couleur de cheveux pourquoi etc sans que ça implique tu vois que parce qu'elle est blonde elle est conne ou je ne sais quel préjugé tu vois ce que je veux dire qu'on puisse juste en discuter et ça c'est des couleurs tu vois des couleurs de cheveux des couleurs de peau des effectivement des genres etc qu'on puisse choisir toutes les couleurs quoi tu vois quelque part le fait qu'il y ait des humains qui adoptent des normes ça ne fait pas disparaître les couleurs et donc du coup le jeu de rôle serait toujours possible on pourrait toujours imaginer que certains hommes ou certains humains pardon de certaines couleurs et là je laisse ouvert justement le terme de couleur c'est pas forcément la couleur de peau je parle de la couleur puissent dominer ou être parce qu'en fait de quoi il est question là en fait sachant que c'est pas que des humains dans le jeu de rôle voilà il n'y a pas que des humains en plus tu peux aller justement les variations de couleurs sont extraordinaires donc sachant que ce dont il est question là vraiment c'est des rapports de domination en fait et donc les mécaniques de discrimination sont toutes les mêmes quelle que soit la population discriminée les mécaniques sont les mêmes ça ça a été montré par des sociologues non non oui oui les vécus les choses comme ça mais les mécaniques de domination c'est-à-dire de la part des gens qui dominent sont les mêmes c'est-à-dire que tu prends n'importe quel groupe discriminé tu prends tu regardes leurs discriminateurs et les techniques qu'ils emploient ils emploient toujours les mêmes techniques donc quand on parle des LGBT on parle aussi des femmes on parle aussi des noirs on parle aussi des rôlistes on parle aussi des personnes handicapées on parle de tout le monde mais oui bien sûr c'est pour ça d'ailleurs que d'aucuns disent que justement le combat comment dire du féminisme n'est pas uniquement le combat des femmes mais de toute la société et voilà évidemment et comme tu le disais tout à l'heure Célène je crois que le combat du féminisme en fait libère tout tout le monde les femmes les hommes et ceux qui sont ni là ni là chaque fois qu'on avance tout le monde avance mais en fait par rapport à ce que je dis c'est que moi en fait je me bats enfin moi en fait ces sujets me saoulent très profondément en fait j'en ai marre et du coup en fait si je continue d'en parler c'est juste pour plus avoir besoin que ça me revienne à la tronche tout le temps le paradoxe c'est que tu parles des choses dont tu ne voudrais ne plus parler mais là il n'y a pas longtemps j'ai fait la Global Game Jam on a créé du jeu vidéo pendant 48 heures avec une équipe de gens dont je ne connaissais pas non seulement ma transidentité mais jamais revenu dans la tronche probablement parce que les autres ne savaient pas en fait ça n'a jamais été le sujet mais le fait que j'étais une femme et qu'il y avait une autre personne dans l'équipe qui était une femme aussi en fait ça ne nous est jamais revenu dans la tronche aussi on était concentré à créer un jeu ensemble et à émettre des idées et il y avait deux personnes qui codaient deux personnes qui faisaient la création artistique du jeu et moi qui faisais le game design et qui essayait d'harmoniser tout et voilà et à la fin on a sorti un jeu on a pris une photo tous ensemble on était crevés mais souriants et ça m'a fait énormément de bien parce que j'étais une personne parmi les autres et en fait moi je me bats juste pour que ce soit ça parfois il y a des gens qui disent ouais vous battez pour qu'on fasse des traitements de faveur des particularismes machin pas du tout en fait le simple truc en fait c'est qu'il y a des droits humains que généralement alors c'est vrai que le droit de l'homiste est devenu une insulte mais globalement on a tendance à s'accorder sur le fait que les droits de l'homme les droits humains pardon c'est quand même quelque chose de plutôt positif et qu'on doit défendre pour tout le monde le truc c'est qu'on part sur des constats d'exclusion où on voit que ah ben non en fait il y a des personnes pour qui on nie ces droits humains par exemple moi on nie ma vie privée parce que comme sur ma carte d'identité il y a encore sexe M et ben en fait du coup mon numéro de sécu il y a un 1 au début et en fait du coup ça veut dire que mon employeur il est au courant forcément ça veut dire que dans toutes les administrations j'ai expliqué ma vie et je risque d'avoir des questions gênantes ça veut dire que je dois raconter mon histoire à des gens que je connais pas donc c'est des dénis de droits humains et nous pourquoi on milite pourquoi on fait de la pédagogie pourquoi on fait tout ça c'est juste pour que on puisse vivre comme des personnes comme des autres et en fait c'est c'est une problématique qui revient souvent par rapport à l'humour en fait souvent les gens ils disent ouais mais moi je peux faire des blagues sur les femmes mais sur les mecs aussi et je peux rire de tout etc même des dominants bah oui mais le truc c'est que en termes de dynamique sociale ça n'a pas les mêmes effets et en plus ça n'a pas les mêmes les mêmes ressorts la même la même signification et je milite justement pour que dans 100 ans dans 200 ans on puisse rire des femmes comme des hommes des noirs comme des blancs ou peu importe sans que ça ne soit glauque voilà c'est c'est que ce soit une différence dans l'altérité sur un pied d'égalité et pas une norme qui a des différences à côté qu'elle va mépriser pointer du doigt et considérer comme des particularismes c'est ça en fait l'enjeu moi ce qui me passionne c'est ça c'est de se dire mais bon dieu on est capable de faire des discriminations et ça enfin des discriminations ça c'est clair même au niveau je veux dire biologique tu vois les yeux sont capables de discriminer des couleurs par exemple ces discriminations en fait nous servent à comprendre le monde qui nous entoure parce que si on n'avait pas cette fonction de discriminer les couleurs on serait complètement aveugle tu vois ce que je veux dire je dis à l'inverse notre cerveau ne peut pas traiter autant d'informations je veux dire les simplifier je suis d'accord simplifier le monde c'est une façon de l'appréhender imagine que tu 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 décrives toutes tes couleurs à leurs nuances près dans le spectre enfin tu alors ça c'est vrai on a besoin de discriminer pour survivre mais on n'a pas besoin de distinguer pardon quand est-ce qu'arrive le moment Julien quand est-ce qu'il arrive ce moment où tu discrimines des couleurs et à un moment donné tu dis c'est celle-là la meilleure et où là tu vas tu vas dire c'est celle qui domine toutes les autres alors j'ai une réponse intellectuelle mais donne-la moi mais la réponse intellectuelle c'est quand t'arrives pas à te valoriser sur un sujet et ben mais c'est un biais de psychologie sociale mais je sais ça c'est le fait est que l'endogroupe doit être valorisé l'endogroupe le groupe auquel tu appartiens d'accord oui d'accord ton groupe d'appartenance doit être valorisé je parle d'endogroupe aussi parce que bon déjà c'est le vocabulaire qui est utilisé dans ces domaines-là mais aussi parce que l'endogroupe il est différent selon le critère auquel tu te rapportes d'accord c'est le principe c'est un biais d'attribution qui a été étudié il y a la chaîne Horizon Gull sur Youtube qui est hyper intéressante sur le sujet le fait est que le groupe auquel tu appartiens tu vas à tendance à le valoriser au mépris des autres groupes et quitte à rabaisser les autres groupes et c'est un biais cognitif humain ils parlent du match d'art et en fait c'est un biais cognitif humain dont tu ne peux pas t'abstraire je veux dire considérer que tu ne le fais pas c'est aussi prétendre par exemple que tu n'es pas sensible à la publicité ton groupe est supérieur aux autres par défaut que tu sois rôliste tu penseras que les rôlistes font les choses mieux que les autres c'est logique de raisonner comme ça en revanche le fait est qu'on a aussi pu remarquer que l'endogroupe avait tendance à déteindre au niveau de ses valeurs quand il était dominant les groupes dominants ont tendance à avoir des valeurs qui déteignent sur les groupes dominés donc pour prendre un exemple très très simple les femmes ont tendance à adopter les valeurs viriles comme supérieures aussi et à se rapprocher et à prendre les biais de perception du groupe dominant masculin et en fait ça s'applique à tout ce qui fait que même les personnes trans finissent par voir finissent en fait naissent et sont éduquées comme personnes cisgenres et donc à se dénigrer elles-mêmes et à considérer qu'il y a un truc qui est très très fort dans les communautés il y a un truc qui me fait flipper dans ce discours là Célène t'es quand même pas en train de me dire que les rapports de domination sont naturels dans l'esprit humain bien sûr que si mais en fait c'est pas une fin en soi on ne pourrait pas les combats bien sûr que si écoute on combat n'a pas de fin le principe même de la chose politique c'est de se diriger en tant que collectivité autrement que par nos bas instincts c'est quand même ou alors dis-moi si je me plante mais ça me terrifierait et je serais horrifié d'apprendre que l'humain ne peut pas faire société en réfléchissant à la façon dont il doit faire société et doit se baser sur ses instincts et ses intuitions pour interagir avec ses semblables moi je pense au contraire que le problème c'est pas par exemple d'avoir une pensée raciste ou une pensée sexiste parce que globalement vu le monde dans lequel on a été éduqué c'est quand même compliqué d'en sortir c'est même pas le problème non le problème c'est c'est d'être un connard après avoir eu ces pensées là c'est de le traduire en fait que ce soit en acte ou en parole donc à partir du moment où tu penses un truc affreux et qu'après tu dis ben attends mais c'est horrible parce que je suis en train de penser et que du coup tu le traduis pas dans la vie réelle et que tu fais même en sorte que ça se voit pas dans ta façon de juger les gens d'appréhender les relations avec les gens etc et c'est pas forcément coûteux quand t'as l'habitude de le faire et ben tu fais société de façon raisonnable et de façon respectueuse avec les autres d'accord donc en cela ton premier combat est un combat d'abord politique pour acquérir des droits donc par exemple pour toi déjà ou pour Julien le mariage pour tous c'est déjà une évolution sociétale très intéressante très importante etc parce que ça va être compliqué ce que tu poses comme question en plus parce que du coup je sais pas c'est une question d'évolution culturelle aussi dans la tête des gens par exemple le mariage pour tous à partir du moment où t'as une génération de gosses pour qui ça a toujours été le cas la norme c'est ce que t'es habitué à voir je veux dire par exemple aujourd'hui ce qui a beaucoup évolué moi je trouve dans les interventions en milieu scolaire c'est à dire lorsque tu parles à des jeunes de LGBTI phobie au fil des années ce que j'ai constaté c'est que finalement pour les jeunes les questions LGBT ça devient des questions un peu normales pourquoi finalement on en fait tout un foin alors que par contre pour l'indépendance alors que par contre c'est une question c'est une question qui est cruciale pour les adultes parce que de la part des enseignants c'est pas si évident que ça les questions LGBT ils en font tout un foin alors que les adolescents en font beaucoup moins un foin et je pense qu'en fait les frontières bougent en permanence mais en fait à l'échelle humaine on a l'impression qu'elles bougent pas mais c'est nous qui ne bougeons pas honnêtement avec le recul je suis né dans un monde où l'homosexualité était une maladie mentale aujourd'hui même chez les réactionnaires les plus extrêmes il y en a peu qui adoptent ce comportement il y a peu de gens aujourd'hui qui affirment que l'homosexualité est une maladie mentale qui sont prêts à le soutenir l'autre jour dans un journal en ligne j'ai un journal en ligne mais il y en a c'était genre l'express enfin un truc connu il y avait un article sur une interview d'un mec qui parlait du fait qu'il était surdoué comment il gérait ses relations amoureuses etc et en fait dans l'article en lisant l'article tu te rends compte qu'il parlait de ses relations avec des hommes et en fait le mot homosexualité n'est même jamais prononcé c'est juste normal dans l'article et ça ça montre que c'est normal les frontières ma femme me reprend toujours quand je dis ça c'est juste normal c'est pas très bien c'est normal oui oui t'as raison les frontières bougent et on s'en rend pas forcément compte le premier réflexe de ma mère et je lui en veux absolument pas c'est de m'emmener voir un psychiatre aujourd'hui je sais pas si ce serait le premier réflexe en fait d'un parent ça dépend du milieu social aussi et oui non mais même alors je te parle d'un milieu social instruit cultivé ah non mais je parle pas d'instruction non non mais moi je parle d'un milieu social qui sait ce que c'est que l'homosexualité parce que je suis né dans un milieu enfin j'ai des parents qui savaient ce que c'était que l'homosexualité mais en fait qui ont qui ont la vision je te dirais majoritaire des intellectuels de leur époque alors qu'aujourd'hui je pense que la vision majoritaire des intellectuels de notre époque est pas du tout la même moi ce que je retiens en tout cas de cette conversation moi parce que bon j'ai voulu longue conversation vous aurez noté que j'ai voulu à chaque fois vous orienter vers le jeu de rôle j'ai voulu faire un podcast sur le jeu de rôle j'ai essayé le plus possible mais on a parlé au jeu de rôle enfin je vous dis et je conseille vraiment aux auditeurs et auditrices aussi jouer des parties de jeu de rôle si vous lisez ce bouquin vous avez la continuation de ce podcast là parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dont on a parlé aussi dans le bouquin avec Coralie et Jérôme et tous les autres auteurs et autrices du bouquin donc ça peut être un bon exercice aussi que d'aller y jeter un oeil parce qu'on y a pensé et je te dirais que j'ai eu des questions par rapport à Terre suspendue je reprends mon jeu génial mais parmi les sorts qui sont possibles puisqu'on peut se transformer on peut changer d'apparence et j'ai eu des questions relatives au sexe oui mais qu'est-ce qui se passe si je change tellement d'apparence que je change aussi de sexe ben j'ai dit et alors ? ben il se passe rien ben il se passe juste rien et c'est juste possible les possibilités combinatoires sont décuplées mais c'est sûr que ben c'est sûr que cette possibilité dans un monde ben finalement si la magie existe il doit y avoir des choses magiques qui se passent c'est quelque chose mais voilà dans lesquels c'est une barrière infranchissable enfin moi sans jeter la pierre un jeu que j'adore mais Trinité par exemple tes persos c'est juste des gens qui se sont réincarnés dix fois dans les dix derniers millénaires ils n'ont pas joué le sexe et en fait jamais en fait dans toutes tes réincarnations t'es toujours du même sexe ah oui ce qui est fondamental c'est important c'est pas forcément toutes très ressemblantes tu vois ni toutes très blanches ni toutes très blanches d'ailleurs donc voilà je pense que c'est tellement quelque chose qu'on a appris aux gens qu'il y avait une différence fondamentale entre hommes et femmes mais en fait et ça ça rejoint ce que tu disais par rapport aux discriminations qui ont toutes les mêmes mécanismes c'est que une discrimination pour qu'elle marche pour qu'elle fonctionne bien il faut lui donner il faut qu'elle ait des théories naturalisantes qui l'appuient mais attends encore une fois moi je suis pas contre la discrimination je suis contre la domination contre le rapport tu vois moi je suis pas contre que quelqu'un me dise alors la discrimination pose une en termes en fait la distinction n'en pose pas mais pas d'accord tu utilises discrimination au sens scientifique du terme nous on l'utilise au sens sociologique du terme d'accord ok c'est ça ok on est d'accord discriminer des individus c'est faire une échelle de valeurs d'accord au sens sociologique non je suis pas d'accord alors que distinguer des individus c'est juste dire bah ils sont pas pareils ouais c'est ça parce qu'il faut pas priver les individus d'identité oui c'est ça on les distingue mais on les discrimine pas alors parce que moi je fais moi je fais la preuve que beaucoup de personnes qui comment dire combattent les théories antisexistes sont des gens qui ont peur de perdre leur identité ça j'en suis convaincu parce qu'ils n'ont pas fait la distinction ah non je pense que c'est parce qu'ils font pas la distinction entre leur sexualité et leur identité oui mais parce qu'elle devient importante parce que c'est leur moyen de se reconnaître alors je te dirais alors parlons de jeu de rôle parlons de jeu de rôle si dans un jeu de rôle tu peux choisir d'être un homme ou une femme c'est une distinction que tu fais si tu dis si vous jouez un homme vous avez plus d'en force si vous jouez une femme vous avez plus d'en charisme tu fais une discrimination parce que tu je veux pas te rappeler un podcast célèbre sur un jeu célèbre sur fatal mais à partir du moment où tu poses une des échelles et bien à ce moment là mais je veux dire enfin dans beaucoup de jeux de rôle être un homme ou une femme ça ne fait pas de différence au niveau des stats je vais prendre un autre un autre parallèle le but du du marxisme le but des classes le but de la lutte des classes c'est quoi ? est-ce que c'est qu'il n'y ait plus de prolo il n'y ait plus de bourgeois on arrête les cases ? non le but c'est d'abolir la bourgeoisie et de donner aux prolétaires la possession des moyens de production etc bon vous venez la musique quoi ? tu es marxiste ? le principe c'est vraiment de dire on abolit les privilèges on abolit les bourgeoisies on pourrait avoir une approche marxiste du féminisme et c'est pas du coup en disant on abolit les genres il n'y a plus de genre on est tous des êtres humains non c'est en disant on abolit les hommes on abolit la virilité en tant que pouvoir et oui et là tout de suite on arrive sur une autre perspective le problème c'est pas d'être né d'une façon ou d'une autre enfin oui bien sûr le problème c'est pas d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche ou avec un pénis non c'est l'utiliser en pouvoir symbolique pour le foutre dans la gueule des gens voilà c'est ça en fait le problème et tu sais un exemple que je cite souvent et parce que j'en suis moi-même alors le premier coupable parce que j'allais dire la première victime non le premier coupable en tant que meneur de jeu quand j'écris des scénarios et bien pendant longtemps avant que je fasse l'effort intellectuel d'aller contre mes habitudes je me suis aperçu que dans mes parties jeux de rôle 75% de mes personnages étaient des hommes alors je parle en tant que meneur de jeu 75% des PNJ étaient des hommes et que alors quand c'était des femmes c'était des courtisanes des prêtresses qu'est-ce qu'il y avait ? des femmes au foyer des mamans ? des mamans je sais pas s'il y en a des femmes sacrées mais des femmes en fait des femmes dans tout ce qu'il y a de plus parodique de la femme et ça a été un effort je le dis souvent mais c'est un effort maintenant et un effort dans mes scénarios c'est-à-dire que quand j'ai des personnages et des PNJ je fais la liste des PNJ et j'essaye de ne pas enfin d'en avoir 50% de chaque c'est pas facile et de me forcer à aller contre mes habitudes parce que pourquoi il n'y aurait pas une femme garde du corps pourquoi il n'y aurait pas je comprends tu vois mais on voit qu'aujourd'hui c'est une attitude mais t'as tendance à faire ça oui bien sûr c'est une attitude aussi qui se généralise même au cinéma les nouveaux Star Wars ils sont quand même vachement nickel de ce point de vue là et je te dirais avec des trucs nickel moi je m'amusais un moment à Witcher 3 Witcher 3 c'est très marrant parce que dans le jeu vidéo t'arrives un moment il y a plusieurs bordels dans le jeu c'est significatif mais il y a plusieurs bordels dans le jeu alors il y a des travailleurs du sexe des deux sexes il y a majoritairement des femmes mais il y a des hommes mais alors ce qui est très marrant c'est que quand t'essayes d'interagir avec les hommes c'est pas possible ah merde en tant que ben comment s'appelle le personnage principal je sais plus comment il s'appelle oui voilà c'est pas grave le personnage principal le loup blanc et quand le loup blanc interagit avec des femmes il peut avoir avec eux des relations sexuelles mais pas quand il interagit avec des hommes alors si tu veux moi la mécanique des cartes à collectionner quand tu couchais avec des nanas dans le premier ça m'a déjà empêché de le mettre dans le premier Witcher quand tu couchais avec des nanas t'obtenais la carte à collectionner de la nana en question c'est pas mal ça moi personnellement ça m'a un peu vacciné de cette série là qui est probablement très bien au demeurant sur tout le reste mais ça ça m'a un peu gonflé mais ouais voilà en tout cas je trouve que c'est toujours intéressant pour les rôlistes de réfléchir à leur propre déterminisme pour créer du crédible en fait pour créer de la crédibilité de réfléchir à ce qui fait son propre genre ce qui fait ses propres déterminismes ses propres propriétés pour ensuite créer un monde vraiment crédible d'un point de vue social d'un point de vue humain j'ai un jeu pour ça en fait enfin pour ça mais qui contribue à ça en fait à un moment j'ai adapté l'ICN RPG l'ICN RPG où on joue des lycéennes mais j'en ai fait j'ai fait un scénario basé sur ce jeu là et tout et en fait j'ai tellement réécrit réécrit que maintenant c'est un jeu à part je vais le publier là bientôt il sera peut-être déjà sorti non 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 le podcast il sort cette semaine cette semaine parce que là j'en rebondis systématiquement le machin il est prêt donc ça se trouve demain tu publies qui va arriver le premier j'en sais pas c'est à voir avec moi et mes anxiétés aussi selon comment j'arrive à vindre peut-être que le fait d'en avoir parlé dans ce podcast va te motiver peut-être que ça va me motiver mais ça fait tellement de temps que déjà que le scénario a été joué en convention testé etc et que maintenant vu que je l'ai écrit autant le sortir ce serait dommage qu'il dorme sur mon disque dur et donc le principe c'est de jouer dans un lycée américain etc mais du coup tous les persos jouent des lycéennes enfin tous les joueurs toutes les joueuses jouent des lycéennes donc jouent des femmes avec tout ce que ça demande de clichés etc mais sauf que contrairement au jeu de base lycéenne RPG qui a tendance quand même à prendre certains stéréotypes pour lui-même c'est à dire à intégrer un score de sensibilité et enfin c'est fait par un mec quand même donc sans vouloir du tout le dénigrer il y a les biais aussi qui sont inhérents voilà parce qu'il y a un travail quand même qui est conséquent sur ce truc là donc je ne veux pas du tout dénigrer ce n'est pas le sujet et le fait est que bah du coup quand à chaque fois que je fais jouer ce jeu là enfin ce scénario de lycéenne qui est devenu un jeu à part entière donc là qui s'appelle le lycée des encolis il y a toujours les 10 minutes nécessaires de blagues de la part des mecs qui sont mal à l'aise de jouer des nanas là tu dois apprendre plein de choses et surtout des lycéennes à une époque où les hormones travaillent les enfin tu joues à une époque il y a les 10 minutes de blagues si tu veux souvent pendant la lecture des feuilles de perso qui sont en plus ils doivent tous les lire dans leur coin c'est à feuilles cachées et ensuite première question que je pose c'est bon bah là c'est la rentrée des classes votre bus arrive à 7h50 qui est la première à arriver pour prendre le bus et là il y en a une enfin un joueur mais une qui lève la main qui fait ouais c'est moi et là je lui dis comment tu t'es habillé pour la rentrée mais non mais c'est en fait du coup dans la vie et tu dis que tu provoques pas mais voilà mais du coup là j'ai des personnes des joueurs et des joueuses autour de la table qui vont s'approprier un univers qui est pas forcément le leur alors qu'il est très contemporain parce que les Etats-Unis de la fin du 20ème siècle bah en fait on connait c'est toutes les séries qu'on connait donc on connait hyper bien le bal de promo et tout on connait hyper bien c'est très très documenté très très sourcé ça fait partie de notre vie quoi mais en fait c'est des murs qui paraissent infranchissables à plein de gens et bah on peut voir des scènes hyper pognantes d'amitié entre jeunes femmes jouées par deux barbus et voilà c'est très bien quoi et je pense que ça peut contribuer aussi à créer quelque chose aussi d'intégrer un questionnement ne serait-ce que ça bah voilà après j'ai toujours eu des alors déjà ce qui est rigolo c'est que sur ces tables là en fait quelle que soit la convention où je vais j'ai toujours des tables mixtes c'est-à-dire que j'ai toujours des tables globalement paridaires il y a des thématiques pour jouer à lycéenne ouais c'est marrant et c'est sûr que Donjons et Dragons ça va enfin tu vois je fais les gros yeux exprès non mais d'un point de vue purement des stéréotypes tient à te sentir dépossédé du droit d'y aller bah oui parce que parce qu'effectivement ça a l'air d'être de la fantaisie pour hommes tu vois sur la couverture t'as une nana hyper sexualisée qui chevauche un dragon c'est voilà alors que d'autres jeux moi je j'ai des gros yeux non mais là-dessus là-dessus je veux dire moi là-dessus j'ai une expérience ultra positive c'est pour Sens Sens c'est là que j'ai découvert justement des meneuses c'est pour ça que je te dis Emmane, Natacha, etc parce que justement mes couvertures elles sont et ben c'est ça tu sais il y a eu plein de débats là-dessus je veux dire avec certains jeux récemment enfin on va pas revenir là-dessus mais ça me met toujours mal à l'aise enfin je suis désolé quand il y a une femme très sexualisée sur un jeu est-ce qu'on aurait la même chose avec un homme un homme très sexualisé sur un jeu bah voilà du temps de Frazetta regarde il y avait quand même le Conan à moitié à poil oui avec sa femme à ses pieds non non ça le problème en fait il est hyper clair en fait quand on l'aborde sous le bon angle le principe c'est pas le problème d'avoir des femmes sexualisées enfin au cas où les gens auraient pas totalement suivi moi je préfère les femmes donc qu'il y ait des femmes sexualisées c'est pas à priori ça me plaît dans mon intime moi enfin voilà c'est pas le problème non ce qui est très déplaisant en fait c'est que les femmes soient quasi systématiquement dépeintes représentées de cette manière là ou comme des saintes mitouches ou des saintes tout court donc voilà c'est qu'est-ce que ces représentations là qui ont un point de vue masculin en fait on appelle ça le male gaze le principe que on va voir les femmes que par les yeux des hommes et en fait que ça s'associe avec quelque chose qui est très très pervers c'est que la sexualisation des hommes est aussi sujette au male gaze c'est-à-dire que la façon dont vont être représentés les hommes y compris quand ils sont sexualisés le but c'est pas qu'il soit sexy pour les femmes c'est qu'il soit sexy pour les hommes de se représenter comme tels et que ce soit un fantasme de virilité que de leur ressembler d'où le Conan musclé en slip moi c'est mon fantasme j'ai trop envie d'être aussi musclé que Conan tu as vu sur le net ces images justement assez subversives où tu vois des Larry Croft c'est-à-dire des hommes dans la même position avec aussi peu de vêtements et pas justement des hommes hyper musclés mais des hommes avec un fessier rebondi avec une taille fine en plus quand tu regardes dans les communautés de jeux vidéo les personnages masculins sur lesquels on tendance à fantasmer les communautés de joueuses c'est pas les Conan c'est plutôt les personnages de Final Fantasy et ils n'ont pas enfin les fantasmes féminins se construisent pas du tout de la même façon que les fantasmes d'ego masculin en fait mais les jeux sont marketés pour les mecs dans les représentations des deux genres j'en rêve d'un monde dans lequel on abolit ses frontières moi mon but c'est justement d'ailleurs un truc qui m'a beaucoup choqué quand j'ai appris ce que signifiait le style LGBT c'est le bi pour moi tout le monde est bi en fait scoop il semblerait que non ah merde moi je suis bi donc je peux pas dire mais il semblerait qu'il y a même des personnes qui ont dû fuir leur pays parce qu'elles étaient exclusivement homosexuelles et qu'elles pouvaient pas se cacher du coup ah oui d'accord excuse moi ce que je voulais dire c'est que tous les hétéros sont bi bah non j'ai l'impression et tous les homos sont pas bi disons que c'est un curseur entre le 0 et le 100 enfin moi c'est ma vision personnelle entre je le vois comme un curseur entre le 0 et le 100 0 moi j'ai l'impression alors je te dirais que ben je vais te prendre le cas de quelqu'un que je connais qui est proche qui est gay et qui ne voit pas les femmes ouais carrément c'est dire que invisible non c'est pas qu'invisible c'est dire que en fait comme ils les sexualisent pas comme ils les éterotisent pas ils les voient pas et en fait quand je lui dis combien il y avait de filles dans la alors c'est un jeu qu'avec le temps on a développé j'ai dit il y avait combien de filles dans la pièce il me dit ben je sais pas il y avait combien d'hommes ben il me cite le chiffre je dis ben si il y avait 3 filles et il va me dire oui elles se ressemblaient toutes je dis ah oui d'accord il y en a une qui avait des lunettes l'autre qui avait des cheveux longs et la troisième qui était rousse mais elles se ressemblaient en fait c'est intéressant ça il me dit ouais enfin c'est des filles elles sont toutes pareilles et je dis est-ce que tu dirais la même chose des noirs ah non ah c'est marrant et ben oui parce que donc tu ah ouais c'est et parce que ça sera une bonne technique en fait pour savoir mais t'as plein de choses et t'as plein qui discrimine quoi et comment tu vois mais les discriminations c'est pas quelque chose parce que en fait je pense que bon alors ça c'est ma vision un peu personnelle mais que la bisexualité l'homosexualité c'est un curseur et que ben je toi alors je je te ferais du je te dirais qu'on est plutôt sur une gaussienne quoi et que des 100% ou des 0% est-ce qu'il y en a tant que ça finalement en fait je sais pas pour moi c'est c'est extrêmement compliqué donc là on parle de l'attraction sexuelle l'attirance l'attirance qui peut être romantique aussi enfin il y a l'attirance sexuelle l'attirance romantique est-ce que ils sont pas forcément la même en plus c'est pas exactement pareil forcément mais moi en fait je vais peut-être te choquer je sais pas mais je conçois pas du tout mon attirance pour les hommes de la même façon que je conçois celle pour les femmes j'ai pas tendance d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots et à comprendre mon attirance pour les hommes parce que ma attirance pour les femmes est tellement évidente que j'ai pas eu de mal à mettre des mots dessus mais mon attirance pour les hommes j'ai mis du temps à construire le fait que c'était une attirance et à comprendre et à et parce qu'en fait ça se construit pas exactement de la même manière et je valorise pas les mêmes choses parce que j'ai mes propres constructions parce que dès que tu parles plus de sexe ça devient compliqué finalement est-ce qu'un homme qui apprécie la compagnie des hommes leur compagnie intellectuelle qui passe beaucoup de temps avec des hommes t'es dans une t'es dans une forme d'attirance ben oui et est-ce que pour autant tu peux qualifier la personne d'homosexuel donc c'est pas des choses qui sont qui sont enfin il y a des choses qui paraissent évidentes mais dès qu'on creuse un peu comme tous les sujets ben les réponses ne sont pas toujours en fait et en fait je pense que ton impression à toi vient du fait que ben en fait les hommes bisexuels en particulier dans la société et là c'est vraiment valable d'un point de vue du genre aussi les hommes bisexuels ont intérêt dans la société à cacher le fait qu'ils sont bi et à juste être hétéro aux yeux des autres parce que à partir du moment où ils sont un peu bi en fait ils sont pédés quoi d'accord c'est parce que en fait dans la tête des gens c'est quelque chose qui est très véhiculé culturellement c'est qu'à partir du moment où t'as été souillé par le pénis de quelqu'un t'es attiré irrémédiablement c'est le sein pénis tu vois il attire irrémédiablement et en fait ce qui est magique c'est que ça fonctionne exactement en symétrie du côté des femmes c'est à dire qu'à partir du moment où une femme est bisexuelle elle aime surtout les hommes pour les gens les hommes sont tellement irrésistibles que c'est surtout l'attirance sexuelle pour les hommes qui va prédominer dans la tête des gens comme stéréotype une femme bisexuelle dans la tête des gens c'est une hétéro avec des fantasmes un homme bisexuel dans la tête des gens c'est un gai refoulé je trouve que je te comprends beaucoup mieux depuis que tu as fait ta diatribe de comparaison marxiste je trouve que je comprends je comprends beaucoup mieux tu pourras réécouter le début du podcast exactement c'est ça j'avais du mal à tuer jusque là et maintenant que j'ai compris en fait où tu voulais en venir c'est beaucoup tout de suite tout est beaucoup plus clair non mais je blague pas c'est vrai de vrai là c'est bon je comprends maintenant l'autre vie je suis anarchiste donc je reste complètement imperméable bon il est déjà tard dans ce podcast quasiment 2h40 tu vois comme quoi et même tu pourrais faire plus que le grump moi si on m'arrête pas je continue challenge Célène versus le grump pour nous inviter non le podcast qui n'en finira jamais 4h50 on pourrait peut-être faire je n'en prends pas la responsabilité en tout cas merci à vous deux d'être venus témoigner de toutes ces problématiques sur le podcast de la cellule de m'avoir recontacté Julien pour parler justement des petits hic qu'il y avait même dans notre podcast correctif au sujet de The Quighture c'était super comme ça de discuter avec vous et puis encore une fois bon moi c'est à dire que c'est pas comment dire c'est pas que ça m'intéresse pas les problématiques LGBT c'est juste que n'étant pas concerné autant on va dire que par le jeu de rôle et compagnie ça m'intéresse un petit peu moins et compagnie même si j'aime beaucoup découvrir cet univers à travers justement ce que j'ai vécu la semaine dernière et ce que je vis encore avec vous ce soir mais la prochaine fois j'aimerais bien qu'on parle de jeu de rôle surtout que moi ce dont on a parlé ce soir ça m'intéresse pas non plus en plus en plus tu nous as tout à fait ton coming out présidente voilà maintenant vous savez tous que la présidente du CLGBT de Rennes en fait c'est là le drame c'est que c'est une nécessité en fait c'est que moi en fait le but le principe c'est que ces sujets là doivent être moins importants plus tard bien sûr en parler pour ne plus avoir à en parler tu l'as très très bien dit tout à l'heure donc voilà et la prochaine fois on parlera de jeu j'espère si ton jeu est sorti à ce moment là pourquoi pas le chroniquer vous savez que j'habite pas très loin c'est facile de se déplacer tu vois avec tout le matériel je suis venu chez vous ça se fait très simplement merci à vous deux à très bientôt portez-vous bien et surtout jouer bien à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada